– Hey, what's up, guys? Il y a aussi le podcast pour un autre épisode et mes prochaines invités de créatrices de contenu pour adultes, mot-clé. Mais vous allez voir, on parle un peu de ce parcours-là. On parlait aussi de le nouveau podcast. Ça, c'est le fun. J'aime ça avoir des podcasters ici. Et je vous présente directement à ma gauche, Sabrina et Jade Lavoie. – Bonjour. – Bonjour. – Bienvenue. Je suis content de vous voir. – Merci. – Oui, c'est cool. – Vous n'êtes pas des inconnus au Black Box? – Non. – Shout-out. Merci beaucoup pour ce nouveau podcast que vous avez. C'est très le fun à développer. Fait qu'on continue à en parler. Suivez-nous. Mais c'est le fun de vous avoir ici aussi. Apprendre à vous connaître, voir le ressort que vous avez derrière ça. Moi, quelque chose que... Ça fait plaisir. Regarde, moi, ce que j'aime voir, c'est que vous êtes dans une industrie qui, drôlement, a toujours controversé par le métier. Mais regarde, on s'en fout. On est dans une industrie où est-ce qu'on doit survivre. On doit faire ce qu'on doit faire. Puis c'est ça mon produit. C'est le meilleur produit que j'ai sur le marché. Puis tu vas l'acheter. Puis il y a du monde qui consomme. Il y a où le problème? – Exact. – En bout de ligne, ça revient beaucoup à ça, je trouve. Tu sais, vraiment, ce que, mettons, les personnes comme vous pouvez faire dans votre domaine. Fait que... Merci beaucoup. Vous êtes venus. – Merci à toi de l'invitation. – Ben oui. Fait que parle-moi un peu de vous. C'est pour ceux qui sont nouveaux. Tu sais, c'est... De où ça commence? – Ben, notre ony-fan. – Ou... – Regarde, commençons avec la relation entre vous. Parce que, regarde, là, je commence à vous connaître. Puis cette voix est où? C'est où que ça a commencé la première relation entre Jade et Sabrina? – On s'écrivait beaucoup sur Instagram depuis longtemps. – Oui, on voulait faire du contenu ensemble, mais ça a été surtout parce que moi, je voulais aller vers Dubaï, puis elle, elle allait déjà à Dubaï. – Oui. – Donc, on s'est comme connues comme ça. On a commencé à faire du contenu ensemble. Puis là, c'est... – Mais c'est spécial parce qu'au début, tu sais, elle est venue envers moi pour me parler de Dubaï, puis on était comme crime, on va aller souper, on va apprendre à se connaître, m'en parler. Puis après ça, on était comme, ben, on va travailler ensemble. Mais finalement, oui, on fait beaucoup de TikTok ensemble. – Mais on n'est même pas partie à Dubaï en plus. – On est partie au Mexique. – Oui, on est partie tout l'hiver au Mexique. – Ça a combien de temps, ça? – Ben, le Mexique, c'est il y a deux ans, il y a deux hivers. – Ça fait quand même assez intéressant, la relation. – On va bientôt faire... – On va commencer la troisième année, là. – On a fait un chips au resto tantôt pour ça, on a trois ans de métier, oui. – Nice, cool, cute. – On commence la troisième année. – Oui, on est souvent ensemble, on se prend souvent des Airbnbs ensemble, quand on voyage, on habite ensemble. – C'est-tu la pandémie qui a comme... créé cette... – Même pas, parce qu'on s'est connus plus après. – Oui, c'est après la pandémie. – C'était comme, oui, pendant, mais c'est pas ça qui a fait... Il n'y aurait pas eu de pandémie quand on se serait connus, puis on aurait voyagé quand même. – On ne s'est pas parlé pour ça, mais on s'est parlé vraiment, on faisait du contenu déjà. – C'est ça qui est cool, parce que toi, tu habites à Québec, tu habites loin d'ici, puis toi, tu es juste à Rive-Nord. – Oui. – Qu'est-ce qui est fou, c'est drôle, tu sais, aussi, voir comment les relations peuvent se créer, tu sais, vraiment avec les réseaux sociaux, c'est simple que ça. – Oui, carrément. – Mais aussi, vous avez eu la drive de vouloir vous rencontrer, j'imagine, quelque part-là, sachant qu'il y avait une distance. – Oui. – Oui, j'étais allée à Québec la première fois, après c'est venu chez moi. – Mais, hey, puis tu m'avais parlé, en fait, l'été avant que moi, je te parle, tu voulais m'emmener me rejoindre au Mexique. Tu partais de Dubaï, en tout cas, ça fait longtemps, finalement, qu'on se parle. – Oui, oui, parce que la première fois que j'étais à Dubaï, on se parlait, hey, on se parle de souvenirs, là, mais, oui. – Puis, finalement, on se parle juste pour se parler, là, tu sais. – Puis, quand on est allé au Mexique, on était censé partir trois semaines, puis, finalement, on est resté au Mexique comme tout l'hiver au complet là-bas, ensemble. – C'est nice, ça. – Oui, on a un putain ensemble. – Je trouve ça le fun, tu sais, vraiment être exactement dans un domaine où est-ce que tu peux te permettre des choses comme ça, de prendre tes décisions-là, puis c'est le fun. Je me rends compte du monde aussi, dernièrement, que c'est ça, dans un air où est-ce que c'est le fun d'avoir ces options-là, c'est vraiment à nous. Je suis curieux par rapport à Dubaï. Qu'est-ce que vous faites à Dubaï? Si tu veux visiter. – C'est la même chose. – Parce que, moi, j'ai vu des trucs, j'ai vu un documentaire, par exemple. C'est les belles filles qui sont attirées à Dubaï. Elle est partie à rire, là. – Non, mais c'est parce qu'il y a vraiment des préjugés, puis les filles à Dubaï sont vues comme s'y allaient là pour manger du caca ou des choses de même. – C'est là que j'ai entendu, oui. – Nous, on va là-bas parce qu'on fait de l'argent. On ne va pas là-bas pour avoir de l'argent. On fait de l'argent. – Comment tu fais de l'argent à Dubaï? – Ce n'est pas à Dubaï qu'on fait de l'argent. Notre argent, elle se fait n'importe où parce que c'est sur OnlyFans, le principal de notre revenu. Peu importe où est-ce qu'on est, on va le faire, l'argent. Dubaï, moi, j'avais un gros coup de cœur pour Dubaï depuis des années. Ça fait longtemps que je vais là, puis j'aime juste l'endroit. Puis notre contenu, on peut le faire n'importe où. C'est sûr que Dubaï, c'est plus sévère. On ne peut pas faire de contenu X à l'extérieur, vraiment. – À l'extérieur de Dubaï. – À l'extérieur, il y a un genre de bord de chez toi. – Tu peux aller sur OnlyFans maintenant à Dubaï. – Tu peux maintenant aller sur OnlyFans à Dubaï parce que normalement, la porn là-bas est interdit. Ça fait que tout est barré sur Internet, à moins d'avoir un VPN. À moins d'avoir un VPN. Mais oui, maintenant, depuis quelques mois, ils ont enlevé le fait que tu as besoin d'un VPN pour aller sur OnlyFans. Ça fait que c'est très ouvert quand même. C'est sûr que tu ne te promènes pas ta place. – Non, ça, j'imagine que non. – Il n'y a pas de place, je ne me disais encore à Dubaï. – Non, je ne pense pas. – Mais admettons, si tu vas, avez-vous fait des yachts là-bas, des bateaux? – Non. – Moi, je ne suis pas un bateau du tout. Ça n'arrivera probablement jamais. – Si on t'invite un bateau ou un yacht, tu ne vas pas y aller? – Non? – Moi, oui. – L'autre fois, ils m'ont convaincue d'y aller. Elle, oui, c'est sûr qu'elle y va. – Elle, elle va te dire comme, « Hey, Jade, j'ai une opportunité. » – Je pense que si elle me gosse, je vais y aller. Ça me dit, « J'ai bien le temps. » – Fait que tu vas y aller. – C'est parce que j'ai des mâles de mère. Tu sais, ce n'est pas agréable. – Oui, je comprends. Mais juste une parenthèse, je ne vais pas sur des yachts de gars millionnaires qui m'invitent, ce n'est pas ça. – Je suis curieuse de savoir exactement si c'était là. – Non, non, non. – Je l'ai vu et je l'ai dit, « Regarde, vous êtes des belles filles, vous êtes à Dubaï. » – Non, vraiment pas. – Non, ça, on perd les choses en plus. – La première fois que je suis allée sur un yacht à Dubaï, c'est un gars qui vient de Montréal, en fait, qui organise des gros, gros, gros parties à Dubaï. Il habite à Dubaï maintenant puis il fait des gros parties. Puis un de ces parties que je suis allée, c'était dans le désert. Puis c'est vraiment juste comme tu vas là puis c'est juste un gros party. Puis la deuxième fois que je suis allée, c'était justement sur un yacht. Mais c'est comme, c'est juste un party avec plein de monde invité. Fait que tu sociabilises avec tout le monde. C'est genre un party. – C'est le fun, c'est des gens qui parlent aussi ta langue. – C'est pas un gars qui est comme toi, elle vient sur mon yacht aujourd'hui, vraiment pas là. Puis la deuxième fois que je suis allée, l'année passée, c'était, j'étais comme dans un groupe de réseautage, si on veut, de gens dans plein de milieux différents qui ont des business partout à travers le monde puis qui voyagent à Dubaï. Puis c'était plus pour se faire des connexions puis il y avait une activité sur un yacht. – OK, je comprends bien. – Mais j'aime bien voir, démystifier ça parce que moi, j'ai vu d'un côté, fait que je questionne. – Bien là-bas, les gens, ils sont plus là pour parler ensemble de business. Ils sont pas là pour essayer de… – Bien c'est ça, genre tous tes business, c'est là-bas. – Oui, le monde là-bas est très rassembleur parce qu'il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui vivent là-bas, c'est des touristes. Il y a beaucoup plus de touristes que des Emiratis. Fait que les gens veulent se rassembler. Fait que tu rencontres des gens comme, « Hey, demain, je m'en allais sur… » Tu t'en vas se couper, tu rencontres quelqu'un. « Ailleurs, demain, je m'en allais sur un yacht faire le party, viens donc. » Ah, bien, OK. Tu sais, c'est juste une invitation de quelqu'un, mais t'es pas sur son yacht, c'est juste du monde qui se rassemble. Puis là, t'es comme, « Bien là, c'est pas ton yacht, je peux y aller. » – C'est mon bureau, mon yacht, c'est mon bureau. – Non, mais tu comprends, c'est comme le monde veut juste être ami puis te rencontrer des gens. Fait que pas parce que tu prends des photos sur un bateau à Dubaï que c'est genre quelqu'un qui t'a payé pour rentrer sur son bateau. – OK. – Mais c'est vrai que c'est mal vu. On a de l'air de… Quand on dit qu'on est à Dubaï, on a de l'air des filles qui se font payer pour aller à Dubaï, mais en fait, on est là-bas. – Mais parce que tu peux questionner qu'il peut y avoir genre, « Ah, OK, c'est quoi l'histoire derrière ça? » Parce que des belles filles qui s'en vont à Dubaï, OK. Mais tu sais, je comprends aussi que votre métier que vous avez, ça vous permet aussi de continuer à être performante là-bas. C'est juste… Puis je pense que tu sais… – Non, c'est encore mieux. – Juste rajouter genre la scène. – C'est encore mieux parce que l'hiver ici, au Québec, on fait pas grand-chose. Il fait fret pour faire notre travail. – Mais toi, tu t'en vas au Mexique puis toi, tu vas à Dubaï, si je comprends bien. – Je vais à Dubaï et au Mexique. – Les deux, toi aussi, tu fais les deux. – Je préfère Dubaï que le Mexique. – Je préfère Dubaï. – Ah bien, moi, c'est juste… Cette année, c'est juste parce que je veux acheter condos. Sinon, je resterais, je pense, à Dubaï. – Fait que vous êtes dans l'immobilier aussi. – Oui. – Toi, il me semble, as-tu parlé d'avoir un espace, une immobilier là-bas? – Oui, bien, j'ai une maison ici puis un condo. Puis c'est sûr que je veux acheter à Dubaï, mais je suis en train de penser à acheter aussi à Bali. – OK, oui, il me semble que je t'ai entendu parler. – Oui, puis je ferais du Airbnb avec les appartements, là. Fait que je suis dans l'immobilier aussi puis elle aussi, elle a acheté des appartements au Mexique. – Moi, c'est au Mexique. Puis je vais penser à Dubaï. – OK. OK, c'est bon. Regarde, Farm Hustlers, vous êtes dans l'immobilier international en plus. – Oui. – C'est intéressant. Puis ça, ça roule super bien, tu sais, vraiment. C'est-tu quelque chose que vous prévoyez continuer vraiment plus dans l'immobilier, admettons, à long terme, tu sais? – Moi, oui. – Moi, je suis en contact en ce moment avec une compagnie, bien, un gars qui habite à Dubaï en fait avec sa femme puis ils se sont partis une genre de business à Airbnb puis je suis en contact avec lui pour qu'il me sponsor. Puis je m'en vais vraiment dans le Airbnb locatif. – OK. – Complètement. Bien, je ne lâche pas OnlyFans. Pas maintenant, mais tranquillement, je vais m'en aller vraiment. Ça va être juste Airbnb. Je veux aller dans l'immobilier à 100 %. – Puis, OK, question OnlyFans, tu sais, OK, vous avez une plateforme. C'est-tu juste au WEF, parce qu'il y a-tu d'autres plateformes aussi que… – Meme. – Meme. – Ça, c'est-tu quelque chose de semblable comme… – Les lives avec JokeMate. – Oui. – Puis c'est qu'elles sont-tu toutes américaines, elles sont européennes. – Meme, c'est plus français. – Oui, c'est vrai, Meme, c'est français. – Meme, c'est plus européen, français. – Ça roule bien, ça? – Pas autant qu'OnlyFans. – Oui, c'est ça, c'est pas la même game. C'est plus différent aussi comment le site est fait. C'est plus compliqué, donc, tu sais, déjà là, quand la plateforme est plus compliquée, c'est plus compliqué de faire de l'argent, là. – Y a-tu vraiment, genre, un but de plus, à part… – C'est que… – Ou c'est la même chose, c'est vraiment un paywall sur des… – Bien, c'est juste que certains Français ne veulent pas aller sur Unifan, eux sont habitués avec la plateforme Meme. – OK. – Donc, on va sur Meme à cause de ça, pour qu'ils aient vraiment satisfaire, comme tout le monde, tous nos abonnés. – Parce qu'Unifan, il est beaucoup plus international. – Oui. – Puis Meme, il est beaucoup plus français. – Bien, Meme, Meme, il faut aussi le paiement par Paypal. – Oui, c'est vrai. – En effet, c'est juste par carte de crédit, tandis que Meme va offrir le Paypal Interac. Ça aussi, il y a des gens, des fois, qui n'ont pas de carte de crédit, qui ne veulent pas ou quoi que ce soit. Ça fait qu'avec Paypal, ça passe mieux. – OK, un joueur des avantages. OK, c'est bon. Puis, admettons, en parlant de sources de revenus, les plateformes, c'en est une. Vous en avez-tu vu d'autres aussi? D'autres sources qui… – Bien, moi, mes lives, c'est quand même assez… – Ça coûte combien à peu près? Combien d'argent tu fais à peu près sur des lives? – Avec mes lives? – Oui. – Mon Dieu, je peux faire, mettons, de 10 000 à 40 000 par mois. – Par mois ou par… – Par mois. – Ça fait combien de lives? – Un. – Un. – Oh, shit, c'est rentable. – Ça dépend. – Pour vrai? – Il y a un live qui me déjeuner. Ça dépend quel genre de live que je fais aussi, comment je le promote, parce que là, maintenant, on ne peut pas le promote. Mais avant, c'était plus facile de promote. – Mais qu'est-ce qui fait que le live, il devient super rentable comme ça? C'est quoi que tu dois faire? Tu fais des shows? – C'est différent. Ça dépend. Il y a des fois qu'on se donne… On est plusieurs. À un moment donné, moi, j'en ai fait avec mon amie. J'étais en France, en direct en France. Donc, tous les Français, ils tripaient. Ça avait bien… Ça fonctionnait pour vrai. On avait beaucoup de Français. Ça fait que c'est payant. J'en j'ai directement en France qui fait un live. – Oui, ça doit être payant. – De cul. Ça fait que c'est encore plus payant. – De cul, tu sais, c'est quoi? J'ai juste un toit tout nu ou sinon… – Non, mais c'est comme une vidéo solo, quasiment. – OK. – C'est que les gens payent pour t'amener… Au début, le live, les gens peuvent assister. Fait que là, t'es comme habillé soft. Puis là, t'as des objectifs, si on veut, comme à tel montant, je fais telle affaire, à tel montant, je fais telle affaire. Fait que les gens typent jusqu'à ce que tu te rendes à un montant. Puis ils peuvent aussi t'amener en salle privée. Puis là, il y a comme un montant de base qu'ils doivent payer. Puis là, tu fais qu'est-ce qu'ils veulent. On parle du respect les limites, mais… – On a le gold show aussi, le monde doit rentrer. – C'est quoi la limite? Admettons, c'est quoi les conneries que vous devez recevoir? Puis ce cas-là, ça a été vraiment « OK, je ne vais pas plus loin que ça. » – Moi, dans mon cas, à moi, j'ai rarement des grosses, grosses demandes spéciales parce que je pense que ça va avec un peu la personnalité. T'sais, comme je veux dire, je suis quand même… T'sais, oui, j'aime ça faire des photos sexy, je suis à l'aise de me mettre toute nue ou quoi que ce soit, mais je suis quand même dans ma personnalité à moi, cutie, blonde, féminine. Fait qu'on ne va pas aller… – C'est vrai. – Genre, je n'ai pas des grosses demandes trash. C'est pas à vers moi qu'on va aller pour ça. T'sais, le gars qui a vraiment… Oui, il peut en avoir, mais je vais en avoir moins que si j'ai comme le… tu penses-tu que tu peux… T'sais, on est tous mignons avec nous, tu penses-tu qu'il y a ça? – Mais ils voient qu'on est plus douce, on est plus comme… – Versus la fille un peu plus dark, tu peux-tu me faire ça? – C'est ça, il va sûrement avoir plus de demandes que moi et toi aussi, t'es comme… – Bien, moi, j'en ai des spéciales, mais t'sais, c'est comme vraiment ils me le demandent d'une manière tellement gentille que je suis comme… – T'as pas le choix de dire oui. – Ça n'arrive pas quatre fois par jour, mettons, en tout cas pour m'en part. – Mais toi, ça a été quoi, genre un exemple de la pire chose que vous avez? – Bien moi, comme je l'ai répété une couple de fois, c'est vraiment le caca, moi ça me perturbe. – On dirait que ça, il y a une popularité derrière ça. – Je comprends pas pourquoi, bien en tout cas, moi, ça me dérange pas que tout le monde trippe sur qu'est-ce qu'ils veulent, mais j'ai jamais compris, fait que j'arriverai jamais à dépasser ça, là. – Ouais. – Moi, commencer à me jouer avec du tout, non. – Je peux pas. – Moi aussi, c'est la même chose dans moi, jamais j'accepterais. C'est drôle, ça me fait rire par rapport à, mettons, Dubaï, je trouve que c'est relié parce que j'ai beaucoup de commentaires, tu sais, comme « Ah, à Dubaï, on sait ce que vous faites, excuse-moi, mais comme… » – C'est ce qu'on veut pas faire. – Je le fais pas ici, je le ferai pas plus là-bas. Ça n'a aucune logique, ton truc, là. Genre, sinon, je le ferais, je ferais déjà des vidéos comme ça, je vois pas pourquoi j'irais à Dubaï. – Tu comprends? – Oui, oui, non, mais c'est bon, tu sais, c'est bon à démystifier ça exactement, ça, j'étais curieux. – J'ai la demande de faire une vidéo comme ça, je vais pas aller me le faire faire dessus à Dubaï, là. – Je sais pas. – Tu sais, ils sont prêts à payer cher en plus pour des trucs de caca, pis tout, là. – Mais c'est cher. – Y a-tu un prix? – Tout a un prix dans la vie. – 20 000? – Non. – Ah, ben là, 20 000 $ juste pour faire un caca. – Attends, 20 000 $ juste pour que je fasse caca? – Ben là, moi, je dirais oui. – Ben oui, là. – Tu sais, tu peux pas jouer avec. – Tout a un prix dans la vie. – Je ferais pas comme des trucs sexuels avec. – Ouais, mais… – Juste faire caca. – Fait que juste de voir genre quelqu'un… – Ouais, mais tu sais, tu rends bien mon caca, elle vaut 20 000 $. – Y a personne qui va payer 20 000 $ pour que je fasse un vidéo de moi toute seule qui fait ça, tu comprends? – Mais tout a un prix dans la vie. – Ouais, moi, ouais. – Mais y a personne qui va mettre ce prix-là. – OK. – Ben là, on en sait-tu? – On va vendre nos caca 20 000 $. – 20 000 $. – Je vais pas caca tous les jours en vidéo. – Mais y avait une fille qui avait vendu des pets dans des… – Ben oui. – Mais je pense que c'est des brands. Si tu t'en vas dans cette lignée-là, ça peut être super payant, comme les fétiches de pieds. Tu sais, moi, j'en ai qui me demandent des photos de pieds, mais c'est pas mon brand à moi. Fait que c'est pas… – C'est de voir comme… – Mais tu comprends? Il y a des filles qui s'en vont vraiment là-dedans qui aiment ça. Fait que c'est vraiment leur branding, mais… – Fait que le branding, ben ça, c'est exactement ça qui a été intéressant, le branding un peu des choses. Puis j'ai trouvé ça aussi fascinant quand je vous ai rencontrés, c'est que tu t'attends vraiment à un certain profil d'une personne, genre d'une femme qui fait du OF, par exemple. Mais en vraie vie, quand je vous ai rencontrés, je suis directement à la rue puis je connais pas vraiment ce côté-là, dans ma tête, vous faites pas ça. Je suis comme… Vous êtes trop doux. Il y a peut-être quelques choses genre de fun derrière, mais je trouve que vous avez une personne complètement différente aussi, en vrai que… – Mais j'aurais jamais pensé faire ça avant non plus. – Question. Avant que vous avez flippé la switch pour aller sur du OF, c'est quoi votre job? – Avant de faire des trucs X? – Oui, avant que vraiment, tu veux rentrer dans l'adulte, on va dire. – OK. – C'est quoi la job que vous aviez? – Ben moi, j'ai été directrice chez Énergie Cardio, j'ai travaillé dans un gym pendant plusieurs années puis après ça, je vendais des voitures. – Elle a même une petite vidéo. – Ah non! – J'ai vu ça, c'est une vidéo! – Si vous tapez mon nom… – Elle aimait son travail, elle avait de l'air vraiment… – Ah oui! – Si vous tapez mon nom sur YouTube, c'est le premier vidéo qui sort, Sabrina Brabant, vous allez voir. – Il y a combien de views? – Je le sais pas. – Je suis sûre qu'elle l'utilise encore comme publicité. – Je n'ai aucune idée. – OK, OK. – Ben c'était pas pour une publicité, nominée pour être directrice adjointe de l'année à travers les 75 succursales. Il fallait que je fasse une vidéo puis j'ai gagné le titre de la directrice adjointe de l'année à travers le réseau complet. – OK. – Puis j'ai été nommée aussi la meilleure vendeuse du réseau puis après ça, j'ai été directrice d'une succursale puis après ça, je suis allée dans l'automobile et j'étais vendeuse. C'est après que j'ai fait la transition vers le domaine pour adultes. – Ça fait combien de temps? – Euh… cinq, six heures. – Oui. – Oui. – Puis toi, c'était quoi ta… ta dernière job? – Moi, j'avais commencé à faire une compagnie sur Internet de vêtements, de bikini puis tout, ouais. J'ai lâché parce que ça me… – Mais vous n'avez pas eu des jobs genre qui vendaient des cellulaires, des trucs comme ça, centre d'appel? – Non. – Non? – J'écrivais sinon un blog avant puis j'avais des publicités dessus mon site fait que ça me rapportait comme ton 1000 ou 2000 $ par mois. Avant ça, ma mère, elle avait des friperies donc je travaillais avec ma mère. j'ai fait femme de chambre mais c'est comme vraiment… tu sais, c'est quand j'étais vraiment jeune. – Parce que des fois, je me demande, je me questionne juste comme ça, c'est-tu… y a-t-il une job de merde en particulier vraiment que quelqu'un a ou est-ce que… « Oup, fuck that! » je flippe la switch puis mange le fer vraiment. Quelque chose d'encore plus payant, tu sais. – Non, mais j'avais commencé quand j'étais dans l'automobile, dans le fond, moi j'avais commencé à faire des lives sur Internet sur un site, c'était, mon Dieu, je pense que c'était Cam4, mais j'avais bloqué… sur les sites de lives, tu peux bloquer des villes ou même des pays ou tout ça, moi j'avais bloqué le Québec parce que j'étais vraiment pas là-dedans puis c'était tellement payant comme, bien… – Dans le temps, c'était plus payant? – Oui. – OK, c'est ce que je me disais. – Il y avait moins compétition. – Ils ne se prennent pas la même… – Ah, OK. – C'était pas parce que je n'avais pas le forfait, mais oui, c'était payant, tu sais, mettons, pour moi, quand j'ai commencé à faire des lives, je me mettais quelques heures en live, je faisais 500 $ dans ma soirée, mais tu sais, quand tu es payé, tu sais, c'est beaucoup pour quelqu'un au début, quand tu fais, mettons, proche du salaire minimum puis boum, tu fais 500 dans ta soirée juste en faisant quelques heures devant ta caméra, j'étais comme… – Puis là, tu te dis, comme, imagine ça, une fois par jour, tu fais les calculs. – C'est ça, j'avais commencé à le faire plus, mais j'avais réalisé les lives, c'était exigeant. Si tu fais vraiment, si tu es concentré sur faire juste des lives, c'est que tu peux être genre 8-10 heures devant ta caméra pour faire vraiment du gros cash, c'est 8 à 10 heures devant ta caméra puis genre c'est toute la journée. – Les filles qui sont là tout le temps. – Ça, c'est tough. – Ça, c'est des webcam girls. – Oui, c'est ça, c'est exactement, c'était du webcam. Ça, c'était rough, j'étais comme, OK, c'est brûlant. – Il faut que tu fasses un shift justement pour faire… – Oui, complètement. Tu es connecté. – Pour gagner bien ou gagner correct? – Pour gagner bien, tu peux… – OK. – Ça, tu gagnes correct. – Mais tu as vu plus d'efforts que tu mets, plus d'argent. – Oui. – Si tu fais correct, bien… – Mais la transition, moi, elle a commencé tranquillement comme ça sur les lives puis etc. – Hum. – Oui. – OK, intéressant. Fait qu'en ce moment, puis pour les années que vous voyez continuer à faire ça, est-ce que ça va… voyez-vous vraiment encore combien d'années vous avez toughé? – Moi, je me suis longtemps mis à un objectif d'année puis j'ai dernièrement réalisé que c'était ridicule de me mettre à une pression comme ça, de me dire, OK, dans deux ans, je dois avoir fait assez d'argent pour atteindre mes objectifs pour m'en aller de ce domaine-là parce que j'ai réalisé que j'aimais ce que je faisais. – Ça va vraiment vite en plus. – Oui, ça va vraiment vite. Puis on dirait quand j'étais jeune, tu vois les gens de 30 ans puis tu te dis comme, mon Dieu, à 30 ans, tu es comme une madame quand tu es jeune. Puis là, aujourd'hui, je réalise que comme, bien non, je suis dans les plus belles années de ma vie, je trouve. – Bien oui, c'est le meilleur. – Je veux pas que ça paraisse bizarre quand je dis ça, comme une femme qui, dans ses meilleures années, elle est belle, elle est rayonnante puis je trouve que je suis dans ces… comme je m'en vais dans ça. Fait que je me dis pourquoi je me mettrais un objectif d'arrêter dans un an ou deux si je suis bien dans ce que je fais puis je peux continuer. Fait que j'ai plus de temps. – J'ai plus de temps, c'est juste des opportunités, mais juste à… – Oui, c'est ça. J'ai longtemps fait une fixation là-dessus. – Souvent, ça va mieux que l'année d'avant fait que ça ne nous tente pas d'arrêter. – Mais vous êtes progressif aussi, genre chaque année. – Oui. – Pensez-vous qu'il y a un plafond? – Oui, mais moi, des fois, je pense que… – Le plafond, ce serait-tu, admettons, par exemple, vous faites tout en français? – Non. – Non? – Non. – En anglais? – Dans mes vidéos sur web. Sur Insta, je ne parle pas beaucoup en anglais, mais dans mes vidéos, beaucoup. – Parce que je me demande est-ce que la limite serait la démographie, peut-être l'audience, l'imitation? – Non, parce qu'on ne vise pas vraiment le Québec. – Ça fait que vous en foutez. – Oui. – OK. – Non, mais ça serait vraiment se tirer dans le pied de juste rester au Québec. – Non, définitivement. OK, mais définitivement. Là, je comprends que le Québec, ce n'est pas le marché, mais c'est-à-dire à l'extérieur, c'est là que peut-être ça roule le plus pour vous. – Bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de consommateurs versus on vise le monde entier. C'est ce que j'ai remarqué. C'est moi, après avoir fait le Québec, j'ai été visée tout de suite les Anglais. Puis après avoir visé les Anglais, puis là, j'allais chercher les Français en France. – Est-ce que j'ai remarqué, tu as des skits TikTok que tu fais, des fois, sont niaiseux, mais tu vois, sont catchy. C'est-tu vraiment un brand aussi que tu développes derrière ça? – Les skits? – Oui, exactement. – Bien, c'est sûr qu'il y a des idées que je m'inspire beaucoup. Des fois, c'est des idées aussi que j'ai avec d'autres personnes. Ça fait que c'est plus facile aussi quand tu fais des blagues et tout. Ça fait que c'est plus humoristique, donc tu touches encore plus de gens. Ça fait qu'après ça, c'est plus facile de se faire voir, de se faire connaître pour ce qu'on fait après sur un e-fun. Ça fait que c'est vraiment juste une… – Mais ça, c'est genre… Mais tu sais, toi aussi, ton contenu va être un peu différent de ce qu'elle a fait. – Oui, oui. Bien, tu sais, moi, je suis souvent toute seule pour faire mon contenu. Elle, d'une fois, elle va avoir comme des gens qui vont faire… – Des collaborations. – À part quand on fait des collabs avec des filles, mais je veux dire, tu sais, comme elle va avoir, mettons, la personne qui fait souvent ses vidéos avec elle, qui est comme plus présent versus moi, mettons, qui est comme toute seule. Fait que des fois, j'ai des idées puis j'ai de la misère à les mettre en place parce que justement, j'ai mon idée puis je suis toute seule chez nous puis je suis comme, fuck, ça m'aurait pris quelqu'un pour le faire, pour le filmer ou pour être dans mon idée ou genre être dans mon TikTok. À la place de m'appeler, elle ne le fait juste pas. Fait que je ne le fais pas. – Mais pourquoi tu ne prends pas quelqu'un, tu veux bâtir une équipe, une petite équipe derrière ça? – Bien, j'ai de la misère parce que j'ai été longtemps en relation avec une… bien longtemps, deux ans et demi avec quelqu'un puis… excuse-moi, j'ai comme eu des images dans ma tête. – D'ailleurs. – Puis dans le fond… – Mais quand il ne s'impliquait pas, ça… – Bien, c'est ça, il ne s'impliquait pas vraiment ou ses idées, je ne les aimais pas ou c'était pas… – Mais parce que lui, il voulait s'impliquer aussi dans… – Il voulait s'impliquer mais ce n'était pas… tu sais, ça prend beaucoup de temps puis il y avait son autre travail aussi fait que c'est sûr que c'était… – C'est quand même le monde s'implique puis qu'il te regarde puis c'est comme dépêche-toi, ça ne te tente pas. – C'est ça, ça ne l'allait pas, ça ne marchait pas pour faire du contenu ensemble vraiment. – Il faudrait que tu t'aides déjà quelqu'un qui est déjà dans ce game-là de contenu. – Ou juste quelqu'un aussi qui veut te supporter puis qui va être prêt à t'aider dans ton travail comme une équipe. puis là, il faudrait que j'aille quelqu'un mais tu sais, ça ne fait pas longtemps, ça ne fait pas super, super longtemps que je suis célibataire fait que j'ai eu besoin de mon maman de ma bulle à moi. Tu sais, j'en ai des propositions pour faire des vidéos avec moi puis je suis comme… Oui, oui, il faut que je le fasse. Il faut juste que je le fasse. – Mais tu sens-tu que tu as besoin d'une relation pour peut-être avoir un partenaire qui va être consentant à vraiment ton mode de vie puis aussi même s'engager à vouloir le faire avec toi? – Pas nécessairement. Je pense que, tu sais, je ne serais pas du genre personnellement moi à avoir des vidéos avec plein de partenaires différents. Je pense que si, mettons, je ne suis pas prête à être en couple mais que j'ai un partenaire avec qui je fais des vidéos, c'est comme, OK, c'est juste avec toi que je fais mes vidéos. Ça serait un genre de relation sans nécessairement être un couple. Sinon, pour faire plein d'idées, oui, je peux appeler Jade mais des fois, c'est des idées comme… – Oui, j'ai vraiment une idée. – Quand est-ce qu'il faut le mentionner? – J'arrête plus d'avoir plein d'idées mais moi aussi, même si je suis avec une personne en particulier, c'est comme… – Mais des fois, c'est le fun d'avoir un gars même dans les… – Un gars ou pas nécessairement le partenaire. – Pour faire une joke un peu plus de clé. – Une joke, on est fan, on est fan, mais sur TikTok, des choses comme ça, tu sais, juste d'avoir… – Je peux me déguiser. – Une main, genre, je ne veux même pas ta face, je veux juste tes bras allumés. – Donne-moi genre les ressources. – C'est ça, c'est ça. – Un masque. – C'est ça, au pire, mais c'est ça, il faut juste que je le fasse, parce que je trouve la bonne personne puis je ne me suis pas vraiment mis sur la recherche de tout ça. Mais là, j'ai peut-être quelqu'un qui est, en tout cas, je ne sais pas. – Quelqu'un qui pourrait… – À suivre, pour faire des vidéos. – Qui répond. – Qui répond. – Il y a un bon CV. – Oui, il répond aux critères de vidéos, je pense. C'est juste moi qui dois comme se déniaiser. Puis je ne sais pas c'est quoi mon blocage. – Tu n'es pas prête pour… – Oui, je pense que c'est ça. Je suis comme… J'ai de la misère, j'ai un blocage en ce moment. Je pense que c'est dû à plein de choses de… – Mais si tu le fais puis que tu n'es pas prête encore, c'est qu'après ça, tu vas être encore moins prête. – Bien, c'est ça. – Tu vas avoir un peu reculé comme de trois pas au lieu d'avancer avec lui. – C'est ça. – Je suis comme nerveuse un peu encore, fait que je prends mon temps. Mais ça s'en vient, guys. Il va y avoir des nouveaux vidéos avec un autre membre. – Mais tu sais, tu vois… – Non, Jade, j'allais là. – Sinon, Jade, elle va être là. – Strapone, masque. – OK, Jade, c'est correct. Je vais te laisser le porter le Strapone rose. – Merci. – Mais toi, est-ce que tu déménageras? – Bien, j'ai le bleu. – Toi, est-ce que tu déménagerais genre plus proche? – J'ai demandé tantôt au restaurant pourquoi tu déménages encore. – Pourquoi t'es loin? – Bien, tu sais, de toute façon, moi, l'été, même si j'étais à Québec, parce que je suis proche de ma famille, mais quand je m'en vais, mettons, à Dubaï et tout, je lui demande, tu sais, t'es dans quel coin où on s'arrange pour se voir plus souvent. – C'est cute, ça. Dubaï, t'as aussi. – Non, mais dans quel cartier, quel cartier, quel cartier. – Tu sais, Dubaï, c'est comme pas petit, là. – C'est petit, mais c'est pas grand. – Anyway, toi, t'es à 20 à 30 minutes. – Bien, si vous les deux, vous êtes à Dubaï, sans se savoir. – Quand même faire 30 minutes de voiture, c'est bien plus le fun d'ouvrir sa porte puis d'être marcher un petit 5 minutes. – La vague genre de 50 degrés dans la face, pouf. – L'été, oui, c'est énorme. – Ça doit être sec, genre? – Pas tant. – Non, c'est humide. – Parce que t'es sur le bord de la mer. – OK. – Ça fait que c'est quand même très humide. – T'as quand même pas envie d'être là l'été, là? – Non, non, non. En ce moment, j'ai checké hier, je parlais avec ça, de tout ça. – Avec ça? – Avec ça, avec ça, avec ça. – Avec ça, là-bas. – C'est mon troisième verre qu'ils me donnent. – OK. – Rosemont, guys. C'est mon émer à 5. – De ça, on parlait avec des gens puis, tu sais, j'ai checké la température puis c'était 55 degrés. Tu veux pas être là à 55 degrés? – Moi, j'ai mon amie. – C'est pas pire. – C'est pas pire. – Parce que t'es un latino que tu dis ça. – Je sais. C'est exactement pour ça. – Il est déjà prêt pour Dubaï. – Oui, c'est ça. – Honnêtement, je serais dans. – L'été, personne n'est là. Il y a 4 millions d'habitants normalement à Dubaï puis l'été, ça droppe à 1,5 à peu près. La semaine prochaine, il y a 3 millions de personnes qui rentrent dans le pays. – Oh, shit. – Parce que tout le monde… – La semaine prochaine? – La semaine prochaine. – Bon. – Oui. – Dans les prochaines semaines. – Ah oui, c'est comme là, les vacances sont terminées. – C'est ça, moi, à 4 semaines, je vais. – Tout le monde. Moi, tous les amis que je me suis fait à Dubaï, je les suis sur Insta, on se parle, sont toutes pas à Dubaï. 0, 0, 0. – C'est vrai, moi aussi, j'en connais. – Il y a juste une qui est à Dubaï en ce moment parce qu'elle a déménagé. – Puis elle travaille. Mettons ceux qui travaillent dans l'immobilier ou qui ont des choses comme ça. – Tout le monde est vraiment riche là-bas? – Non, mais beaucoup. – Ou c'est juste du monde qui font genre 15-20 000 par mois. – OK. – C'est beaucoup, mais je veux dire, c'est pas millionnaire. – Ici, peut-être, c'est beaucoup. – Là-bas, c'est vrai. – Là-bas, ça peut être normal. – C'est ton café, il coûte 20$. – Oui, mais ça dépend où tu vas. Ton café ne coûte pas 20$ partout. – Si tu t'es loin, t'es correct. – À Dubaï, le coût de la vie est 20% moins cher qu'en Europe. Mais tu as tout ce qu'il y a de plus cher aussi. Tu as tous les plus gros restaurants. – Tout l'extrême, – Exactement. Si tu prends ton café au Starbucks dans le Dubaï Mall, oui, ton café va te coûter 20$. – Tout est plus cher là-bas. – Tu sors un petit peu de la ville, tu vas le prendre dans un café normal, il va te coûter 4,50$. – Normal. – Est-ce que 4,50$ un café? – Mais tout est plus cher. – Je ne sais pas. – C'est quand même plus cher, mais on va dire que c'est plus normal. – C'est même les robes que je me s'achète, c'est genre 1000$ de plus. Tout est plus cher. – Oui, tous les kits que je m'étais achetés où Elisabeth a fait 9. – Tout est plus cher. – Oui, tout est plus cher. – En Vienne, à côté du Burge. – Sauf le litre d'essence. – Oui, puis encore là, il n'est pas… parce qu'ils n'ont plus de pétrole. C'est terminé, il n'y a plus. Dubaï, ils ne font pas leur argent avec le pétrole. Dubaï, ils font l'argent avec le tourisme. – Le tourisme, l'immobilier. – Oui, exact. Donc, il n'y a pas… Le prix du gaz a augmenté un petit peu récemment, pas quand même moins cher qu'ici, mais genre… – 38 de sous, là. – Je ne sais pas. – Je ne sais pas, ils ne m'en rappellent pas. – Ils ont juste comme un huitième. – Là, ici, c'est ridicule. – Il y a du monde qui peut venir gazer pour toi, fait que je ne sais pas combien. – Wow! – Fait que je ne sais pas combien. – Tu la vas même pas gazer. – T'es sur l'autoroute, la voiture débarque à côté. – Mais il y a des camions d'essence partout aussi. Tu n'as même pas besoin d'aller. En tout cas, c'est vraiment… Tu peux tout faire. Tu peux appeler. – C'est vrai que les possibilités sont infinies. – Tu es chez toi, tu n'as plus de gaz, si tu appelles une compagnie, ils viennent chez toi gazer ton auto. – Mais ici, ça existe aussi. Ici, c'est rendu, on a plein de choses à domicile aussi. – C'est vrai, à Montréal, à l'extérieur. – Moi, mes pneus, je les fais changer à domicile. – Oui, tu peux pas être – Je ne me déplace plus jamais pour aller changer les pneus. « Yo, il y a une machine, il peut venir? » Puis ça coûte la… Ça coûte genre moins cher. Ça coûte moins cher même. – Oui, parce qu'il n'y a pas le garage. Il y a juste son truc à payer. Il n'y a pas le frais de… – Je vis depuis quelques années en fin fond de la bourse. Moi, je suis genre, « Pour vrai, il y a du monde qui vient pour les… » – À moins que tu fais tes… Vu que tu habites en région, peut-être que tu le fais toi-même. – Non, mais j'habitais genre fucking loin. Fait que moi, je ne sais même pas. – L'année passée, quand j'ai acheté mon auto, moi, je l'ai acheté comme en été. Puis il était comme, « Tu veux-tu des pneus d'hiver? » Je me dis « Non, non, je suis correct. » Donc, « Tu ne veux pas des pneus d'hiver? » Non, je n'en ai pas besoin. – Pourquoi? – Je m'en vais à Dubaï. – Je m'en vais à Dubaï. – Toi? – Je t'ai comme, « Hey, il faut que je boucle mon billet d'avion avant la date des pneus, la loi. » – C'est quand même bougie. – Quand même, hein? Moi, cette année, je n'ai pas le jour de partir avant la date. – J'encourage ça. J'encourage le bougiennis. Je pense que c'est important dans notre vie. – Je n'ai pas besoin des pneus d'hiver, moi. J'ai deux kits à vendre dans mon garage, by the way. – OK, guys, regarde. Ça s'attend la promo. C'est l'hiver qui s'en vient. Deux kits brand-new. C'est quoi la grandeur? Pour quelle voiture? – 22 pouces. – 22 pouces. Oh, shit. C'est du camion, là. – Oui. – C'est un Dodge Ram. – Non, c'était pour un Range Rover SVR, mes pneus. – Vous avez compris. Quand est-ce électif? Des gros pneus pour une Range Rover. – Merci pour la plug. – Tu vois, regarde. Je prends le pourcentage. Merci, Yellow Gang. Gang, gang. Ils sont ici. Shout-out à tous. Aussi, je vais vous donner un shout-out. à iReligion. – Les lunettes? – Oui, les lunettes sont cool. – C'est vrai. On regarde les lunettes aussi. – Dans le fond, c'est ça. C'est plus pour les lunettes. Moi, je suis derrière. Mais je reçois, j'ai reçu beaucoup de commentaires. C'est comme, yo, d'où ils viennent? Juste pour vous dire iReligion. Ils nous supportent. On partit de la roue des sponsors. On a prestige pour… – Ah, qui m'excuse? – Les cheveux? – Oui, j'ai regardé le plafond. Je m'excuse. – C'est correct, c'est le rose monguise. – Bien, il est vraiment bon. – T'aimes ça? Tu as un refuel? – Bien là, non, je ne pourrais pas conduire. – Si toi, ils conduisent, c'est à Désien. – Non, mais elle s'en va. – Vous n'avez pas un chauffeur? – Non, c'est juste à Dubaï. – Oui, c'est ça, c'est juste à Dubaï. – C'est vrai, je conduis à Dubaï. – Je conduis à Dubaï. – Ah oui? – Oui, j'ai une voiture à Dubaï. Bien, je loue une voiture. – Je pense que c'est Uber aussi, non? – Oui, oui, oui. – Il est doux à avoir du Uber. – Je me loue ma voiture pour les six mois. – Six mois, tu t'en vas? – Oui. – OK, fait qu'on va se voir juin. – Oui, mais moi, je reviens en mai. – Oui, on revient plutôt. – Ce n'est pas pire, ça. – Je reviens en mai. – Parce qu'avant, les Snowbirds, c'était genre quand tu as 50 ans, tu as 60 ans, tu es dans ta trentaine, tu es comme, « Ah, fuck, il est Snowbird! » – Oui. – Le monde me dit, tu sais comme ça, « Ah, mais tu ne t'ennuies pas de l'hiver? » – Bien, je ne comprends pas ta question. – M'ennuie de quoi? – C'est ça. Il y a certaines choses, oui, qui me manquent, mais pas assez. – Noël dans la neige. – Oui. – Juste la semaine de Noël, tu sais. – Oui, mais on a pété. – Au pire, tu peux aller faire du ski à Dubaï. – Non, moi, j'ai pété Noël. – J'ai pleuré dans le centre d'achat. – Notre Noël au Mexique. – Je te le jure, quand on a l'année au Mexique, qu'on a passé Noël au Mexique, je marchais dans le chedroï et je pleurais avec les chansons de Noël. – OK, mais pas le 24 décembre qu'on l'a fêté. – Non, pas le 24 décembre. – Merci. C'était toute une soirée. – OK, mais c'est quand même, c'était triste. C'est quand même triste. – Pas ce soir-là. – Non, pas le... – La seule chose qui était triste, c'est que le restaurant de poutine à Playa, il était fermé. On voulait aller manger une poutine à Noël, il était fermé. – Où ça? – À Playa. Il y a une mouche à côté de moi. – À côté de moi. – T'es là tantôt. – Tantôt, tu parles ça, je suis comme, « Où la mouche? » – Où la mouche? – Mais ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi on parlait de ça, mais en tout cas, ouais. – Je disais que... – On ne s'ennuie pas de... – Ouais, non, j'en doute pas. – Sauf à Noël. – Moi aussi, je me le souhaite pour moi-même, mais pas encore. – OK, ouais. Cette année, j'espère où tu vas être au Mexique. – Est-ce que tu passes Noël avec ta famille ou tu restes là-bas? – Non, moi, je vais être all alone. – Sa mère, elle habite en France? – Ouais. – Moi, ma mère, elle n'est pas là cette année, c'est juste que j'ai besoin d'avoir mon Noël avec de la neige aussi. – Bravo. – Ça n'a pas rapport. Ma mère, elle habite en France, mais ça n'a pas... Non, elle n'est pas française. Elle a juste marié un Français. – Non, c'est une Québécoise en France. – Ouais. Elle a marié un Français il y a quelques années. – As-tu des frères là-bas, des frères et sœurs? Non? T'es-tu un enfant unique? – Euh... – Non. – C'est drôle qu'il faut que tu réfléchisses. – Oui. – Elle a une demi-sœur. – Parce que j'ai une sœur. Donc, j'aime pas dire que je... Techniquement, oui, là, si on parle de ma mère et de mon père, mais j'ai une sœur. Donc, non, je ne suis pas un enfant unique. Je peux dire ça comme ça. Je t'aime, ma sœur. – Elle ne t'a pas oubliée. Toi, t'es-tu des frères et sœurs? – Non. – Non. – Je suis très bien comme ça. – Oui? – Bien, j'avais comme quatre demi-sœurs quand j'étais petite. Donc, jusqu'au secondaire, j'ai eu comme quatre demi-sœurs. Donc, je n'ai pas eu ce manque-là non plus. Je suis tout le temps bien entourée. – Bon. Je voudrais parler de votre nouveau podcast. – Oui. – Je trouve ça le fun. Qu'est-ce que vous voulez accomplir derrière ça? C'est quoi? Parle-moi, je vais vous laisser le présenter. C'est quoi la thématique derrière ça? – Bien, tu sais, honnêtement, au début, je voulais juste partir un podcast il y a comme genre deux, trois ans. Un peu sur mon univers, Unifan et tout, parce que je trouvais ça cool. Puis, je l'ai laissé là, je l'ai laissé comme en suspens. Puis, j'ai dit à Sam, je lui ai dit, on fait un podcast. Elle a genre dit oui tout de suite, là. Ça n'a même pas de… – OK. – En tout cas, bien, oui, on va faire un podcast. Puis, tu sais, sur Unifan, je me suis dit, il faut vraiment qu'on arrive à changer les mentalités, genre. Puis, en même temps, je me suis dit, c'est une bonne manière de se promouler sans se faire supprimer. – Ah! – Ah! – The hack. Vous avez compris, guys, the hack. – Mais plus ça va, je pense, plus on s'en va dans une direction qui va toujours tourner dans l'univers Unifan et adulte. Mais je pense qu'on veut aller, on a parlé d'une couple d'affaires qu'on n'avait pas pensé au début, là, que c'était vraiment pas une direction qu'on allait prendre. Puis là, de plus en plus, on est comme, OK, non, je pense qu'on devrait parler de ça puis ça viendrait toucher des gens puis on pourrait avoir des témoignages puis un peu plus poussés, un petit peu plus dark, un peu plus... – Parce qu'au début, on était censés juste en faire de nous deux pour se promote vu que les plateformes ne suppriment pas beaucoup les podcasts. – C'est drôle, ça, parce que moi aussi, quand j'ai commencé ce podcast-là, c'était pour moi, promote. Ça a comme évolué à d'autres choses après. – C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on y prend goût aussi, c'est le fun, là. – Oui, on y prend goût. C'est un drôle de hobby dans lequel on vit, où est-ce que... On a lancé ça puis on est rendus ici puis qu'est-ce que je fais à chaque jour, je me dis comme qu'est-ce que je fais avec tout ça. – C'est tough, hein? Des fois, tu manques-tu d'inspiration? Tu manques-tu de... – Regarde, je ne sais pas si ça serait de l'inspiration, mais des fois, il me manque juste genre d'encouragement ou peut-être de vision parce que, regarde, ça fait trois ans qu'on fait ça puis tu commences à questionner, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que ça l'a ramené aussi? Et qu'est-ce carrière? Mais d'un autre côté, tu vois, tu es en train d'analyser puis c'est comme est-ce que ça a vraiment progressé ailleurs? C'est là que tu questionnes. Puis, je pense que le fur et à mesure qu'on avance, on a des conversations comme ça, c'est plus... Je donne un shout-out à tous nos abonnés, tous nos fans, toute notre audience parce que quand je rencontre du monde que des inconnus qui me donnent, ils m'arrêtent... Des fois, je commence à me faire reconnaître puis c'est encore nouveau, mais c'est le feedback que tu reçois puis là, tu commences à comprendre qu'est-ce que tu fais. Oui, c'est vrai. Mais on dirait que vraiment, si tu ne reçois pas ce feedback-là, tu es comme qu'est-ce que je fais? Oui, il y a un impact. Oui. Il y a des gens qui ont se fait beaucoup juger, nous, sur les... Non, mais là, on se fait tout en se faire juger. t'as un only fan qui se fait juger. Est-ce que vous faites reconnaître aussi, publiquement? Toi, Gilles, j'ai remarqué que toi, t'es populaire. Je te le jure. OK, là, je viens de me déménager dans mon appartement. J'ai été sur mon balcon cinq secondes. La voisine d'en face m'a écrit sur Facebook. Hey, Gilles! T'es trop accessible. Je ne peux pas sortir sans me préparer parce que maintenant, je me dis, c'est sûr que la journée que je ne vais pas être préparée, ça va être la pire journée que je vais me faire. Ah ouais? Fait que t'es cette pression-là? Ouais. Oh shit. Fait que quand je ne suis pas préparée, je ne sors pas. Tu devrais pas faire mon épicerie. Non, mais tu sais, des fois, je vais mettre un chapeau. Non, là, moi, je m'en fous. Non, mais toi, t'es déjà, t'as du faux rouge à lèvres. Arrête, je t'ai vu le matin pas maquillé. Mes sourcils, c'est assez... Mais moi aussi, j'ai commencé à faire le détatouage pour m'enlever. J'aime aussi te voir pas maquillé, pas de cils. Elle est vraiment belle. Non. Oui. Pourquoi tu dis non? J'ai des petits yeux. Oui, puis c'est beau mes petits yeux. Mais pourquoi tu ne dis pas que tu te sens belle, naturelle? Ben, tu sais, je ne me trouve pas... Je ne suis pas comme... Ah, que... Moi, je l'ai vu des maquillés. C'est super cute. Je comprends que ce n'est pas ce qu'on dégage sur les réseaux, nos photos, nos trucs. C'est tout le temps quand on est préparé. Mais si j'avais vraiment la peau que j'aime, genre vraiment une peau avec aucune imperfection, avec vraiment tout le temps... Si mes cheveux étaient tout le temps fait avec des beaux sourcils, ça ne me dérangerait pas. Mais là, il faut que je fasse mes sourcils. Fait qu'à chaque jour, tu dois te préparer juste au cas, juste pour aller... Même si tu sors les poubelles? Ben non, mais là, non. Mais de toute façon, écoute, on peut se faire livrer et barrer, tu n'en as même pas besoin de sortir. Il y a des fois que je ne sors pas pendant deux jours et je suis bien heureuse. Moi, ça ne me dérange pas de sortir de chez moi pas maquillée. Je vais faire... C'est quand même cute de voir une femme pas maquillée. Je trouve qu'il y a quand même un côté, une beauté derrière ça. Moi, j'aime ça me préparer. C'est ma routine matinale. Je me réveille et je suis genre... Mon petit café, mon petit make-up. C'est ma routine. Tous les jours? Ben oui, mais j'aime ça. Il n'y a pas une journée que tu n'es pas maquillée? Oui, il y a des journées que je vais faire comme non. Je me fais un petit chignon et je fais mes petites affaires. Mais j'aime ça me préparer, faire mes cheveux. Non, je remarque. Je vois ton côté. Je suis assise genre dans ma cuisine devant mes grandes fenêtres avec mon vidéo de crime. Oui. J'écoute comment cacher des corps. Ah! Pour tous les intrus autour. J'ai tout vraiment besoin d'aide. Hein? Je sais qu'il y a appelé si je veux cacher un corps. Non, mais j'ai ma petite routine et je pense que... Tu sais, en même temps... T'as-tu une routine comme ça aussi? Oui. Ben, sur les scènes de crime, sur les émissions de crime. Elle aussi, elle cache des corps. Elle ne dit pas. Non, ben oui, j'ai ma petite routine. Tu sais, quand je fais du contenu ou juste une journée normale, oui, là, tu sais, je me lève le matin, je vais au gym, je rentre chez moi puis là, tout de suite, je prends ma douche puis je fais ma préparation. Mais j'ai aucun problème. Tu sais, souvent, mettons, je vais faire une activité, mettons, je vais en bateau puis là, je me prépare, je m'arrange les cheveux. Tu as préparé. Je suis la première à sauter dans l'eau, Chris. Crime. Pardon pour... Fait que dans le fond, c'est juste pour l'introduction. Ben, je me dis tout le temps, genre, ah non, je ne vais pas sauter dans l'eau aujourd'hui, je vais rester mignonne toute la journée. On arrive, on stationne le bateau, je suis comme... Fini le maquillage et les cheveux. La première qui est mouillée. Tout le temps. Puis après ça, le monde se sent comme, on va-tu souper? Oui. Ah, mais là, stable, tu n'as pas besoin de te préparer? Non. OK. Fait que tu t'en prends un peu. Genre, je m'en fous, on va manger au restaurant, on va à Montréal, je m'en vais dans n'importe quel resto, j'ai aucun problème. Mais tu dois savoir quand même que tu es naturellement aussi, tu es belle, tu es vraiment naturelle. Je ne pense pas que je suis bizarre de ne pas maquiller, là. Tu sais, je ne me maquille pas énormément. Mais tu te ressembles. Oui. Je ne me sens pas... À ton... À ton... Avec ton moins... De moins maquillage que tu peux avoir, combien tu donnes-tu te rate? M'importe la plus laide. Tu ne peux pas maquiller du tout, du tout? Oui. Ça dépend, ça dépend des journées. Il y a des journées que ça va mieux que d'autres. Il y a des journées où est-ce que je me trouve plus belle pas maquillée que maquillée? Il y a des journées que je me maquille et que je vais prendre une heure à faire mon make-up et je me regarde dans le miroir et je suis comme, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Est-ce que tu es maquillée pour aller au gym? Oh mon Dieu! Non, parce que je vais au gym. Mon alarme sonne à 6h le matin et à 6h30, je suis dans mon auto pour aller au gym. Je ne me peigne même pas les cheveux. J'arrive au gym, j'ai encore les yeux collés. J'envoie des femmes au gym qui ont pris le temps de se préparer. Attends. Ma fréquence cardiaque va vraiment dépasser ma limite. Après, je suis plus fatiguée pour me préparer. Je suis préparée pour aller au gym. Au moins, après, quand je reviens, si je suis fatiguée pour faire mon travail, mon contenu, au moins, je n'ai pas la préparation à faire. Mais sinon, je pense que je n'irais pas maquiller aussi au gym. J'y vais des fois maquiller parce que je peux sauter. Mettons, je saute un matin que je ne vais pas au gym et je travaille toute la journée. J'ai un méga make-up et à 6h le soir, j'ai une bulle, j'ai envie d'aller au gym. Je ne vais pas aller me démaquiller pour aller au gym. Mais l'Allemagne, mais ce moment-là, ils vont penser comme la fille, elle vient au gym maquiller. Oui, Chris, tu me suis maquillée ce matin. Je ne me suis pas démaquillée. Oui, je suis maquillée. Est-ce que je suis une fille qui s'est maquillée pour aller au gym? Non, je suis maquillée. Mais c'est maquillée à 8h le matin. C'est ça. Je me suis maquillée ce matin pour travailler. En même temps, ça peut être pour une raison. Ou si je m'en vais, j'ai des choses à faire. Comme je dis, je suis fatiguée après le gym. Je ne vais pas me préparer après le gym parce que juste me rester debout, ça me fatigue. C'est ça. Des fois, je vais vouloir me maquiller chez moi avant d'aller au gym parce qu'après le gym, j'ai quelque chose de prévu et j'aime mieux être dans mes choses. Quand tu as quelque chose de suite après, il faut que tu partes après. C'est ça. Je ne veux pas me maquiller dans le miroir du gym ou quoi que ce soit parce que je vais me maquiller avant. Ça, c'est pire. Ça, c'est un peu weird. Ça, c'est pire. La fille, elle commence à se maquiller dans le gym. Ça dépend du training aussi. Moi, il fait chaud après un training. Je ne veux pas nécessairement y aller pour me maquiller. Si tu peux skipper le maquillage au gym, c'est mieux. Totalement. Je vais aller au gym pour me maquiller. Mais si je veux y aller à la fin de la journée, je ne vais pas me démaquiller. Non, c'est bon. Je commence à jouer à peu près à la routine dans ce que vous faites. N'importe quand, dans la journée, on peut retravailler. C'est ça exactement. Est-ce que vous sentez que vous êtes un billboard à chaque fois aussi? Moi, je suis tout le temps préparée parce que je me dis que si j'ai une idée, genre là, je ne suis pas préparée, ça me fait chier. Tu as raison sur ce point-là. Dans le fond, tu ne fais pas pour l'action à chaque fois. Elle a raison parce qu'il y a beaucoup de journées, mettons, que je ne me prépare pas et je me dis qu'aujourd'hui, je ne travaille pas. Puis là, je suis écrasée dans mon salon, je cromme sur TikTok et je suis comme « Ah, ce TikTok-là, je veux le faire. » Puis j'ai comme une bulle d'énergie que j'ai envie de le faire. Mais j'ai vraiment comme « Il n'y a rien qui va dans ma face » parce qu'il y a des journées comme ça. Puis là, je suis comme « Merde, si je m'étais préparée ce matin, bien, j'aurais pu le faire. » Mais en même temps, je suis comme « Ok, je me serais-tu vraiment préparée pour passer le trois-quarts de ma journée off pour peut-être dans l'éventualité que je vais faire un TikTok? » Elle, oui. Moi, je suis comme « Brrrr. » C'est parce que quand je commence à faire du contenu, j'en fais beaucoup. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est à chaque jour que vous faites du contenu? Tu sais, admettons, toi, on dirait peut-être que tu as l'air à faire plus de contenu qu'elle parce que toi, tu ne fais pas en conséquence. J'ai plus de plateformes aussi. J'ai genre plus de contenu. Mais ce n'est pas le même contenu à chaque plateforme à peu près. Non, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, j'ai tout le temps quelqu'un avec moi. Fait que si je veux faire du contenu quelque part en public, je dois... Tu as plus de... Je ne suis pas toute seule. Fait que je peux... Moi, je suis toute seule. Moi, c'est cet été que j'ai fait vraiment moins de contenu. Vraiment, là. Il y a une drop solide sur mon contenu. Puis c'est un choix personnel. Mais c'est juste pour ça. Ça a touché vraiment aussi quand tu fais moins de contenu? Ça l'a touché. Bien oui, puis non, parce que je te dirais, c'est surtout sur les réseaux que j'ai fait un peu moins de contenu, mais je suis quand même restée active sur mon autre plateforme parce que ça, c'est peut-être moins... Tu sais, la photo que je vais poster sur Instagram, je vais beaucoup plus m'appliquer. Pas que mon contenu sur OnlyFans n'est pas appliqué parce que j'en fais des shootings, mais les gens sur OnlyFans vont aussi aimer le daily. Je me réveille le matin dans mon lit puis c'est comme la photo instantanée. Ça, je peux rester productive en négligeant Instagram. Ça va toucher mon contenu. Le contenu sur OnlyFans est plus soft. Tu peux être plus naturel aussi. Les gens sont moins lourds. C'est ça. Ça l'a touché, oui, un petit peu mes revenus parce qu'en faisant moins de contenu sur tous les réseaux, je vais chercher moins de nouveaux membres. Mais c'est tout le temps un renouvellement des nouvelles personnes. Vraiment, c'est comme ça. Il y en a qui restent. En ce moment, je te dirais que mon argent, justement, je la fais plus avec mes gens qui me suivent depuis longtemps. Avec mes gens? Avec mes gens. À moi. C'est genre elle. Avec les fans que j'ai qui sont abonnés à moi depuis longtemps. Je te dirais que si je regarde, mettons, le nombre d'abonnés que j'ai par mois, ça, ça a diminué. Mon nombre de types en messages n'a pas diminué. Mon nombre de ventes de vidéos n'a pas diminué parce que je continue à faire mes vidéos, je continue de faire des photos. C'est sur TikTok. C'est sexy, Nourdes. Avant, je faisais un à deux TikTok. Je postais un à deux TikTok par jour à tout, 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 tous les jours. Puis là, j'en poste comme un, deux par semaine. Là, je recommence. Je dois en dire qu'à Dubaï, Mexique, en compagnon, j'ai plus envie de faire du contenu que quand je suis au Québec. En tout cas, moi, personnellement, au Québec, c'est quoi qui t'inspire? On est loin d'être. Admettons, le contenu va être plus sexy, plus horny, plus... Non. Je pense qu'on est éloigné de tout ce qu'on connaît. Fait qu'on se lève le matin, tu sais, au Mexique. Moi, je vois juste autour de moi, c'est tellement différent. Oui, il y a aussi d'autres possibilités. Ça turn on. Bien, les décors. Ça turn on vraiment une inspiration. J'étais curée de prendre des photos dans mon salon. Ah, c'est clair. J'ai fait le tour. On l'a vu au Québec. Fait que j'arrive dans un autre place. C'est moins inspirant. C'est ça, les décors. J'en ai fait des TikTok dans ma cuisine, puis j'en ai fait des TikTok sur mon balcon à un moment donné. Est-ce que tu louerais genre une place, admettons, des fois, vous faites ça? Moi, c'est ce que j'ai fait longtemps, puis ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher, mais relativement à ce que c'est payant. Ça peut l'être si t'es vraiment productif. Moi, je t'ai rendu à 5-6 000 $ par mois de location. Fait qu'à un moment donné, ça devenait un lot. Tu fais moins 12 000, peut-être. Ça revient à 6 000 que tu refaises dans tes proches. Voilà, je refaisais mon argent. C'est juste que je trouvais que je pouvais faire ce contenu-là. Fait que tu décides d'investir peut-être dans un chez-toi où est-ce que c'est... Fait que c'est ce que j'ai fait, là. Tu as mis ton cash sur ton... Moi, quand je suis ici, je vais louer quelque chose que je peux faire mon contenu dedans en tant qu'à tout en louer plein de places. Fait que si je suis ici ou à Dubaï ou au Mexique, fait que je vais louer comme un peu plus cher, mais je ne suis pas obligée de bouger. Mais à un moment donné, ton appart aussi, tu vas en avoir fait le tour. T'sais, comme moi, dans ma maison, ça fait cinq ans que je vis dedans. Moi, je sais, moi, c'est une location, fait que je m'envole. C'est ça. Fait que tu sais, c'est... J'ai une question, je ne sais même pas si je devrais la poser. Ça rentre un peu économiquement sur les choses. Est-ce que vous déclarez toutes vos choses? Ah, bien oui, oui, oui. On n'a pas le choix parce que c'est déposé directement dans nos comptes. Fait que tu sais, moi, quand je fais mes impôts, bien, j'imprime mes relevés puis c'est envoyé. Tu fais ça au mois ou trois mois à l'année? Moi, je fais mes déclarations à tous les mois. Je fais mes déclarations de taxes pour mon retour de taxes à tous les mois, mais je fais mes impôts globales à l'année. La finale. Tu contribues au régime des rentes? Je contribue à bien des choses. En tout cas, moi, je ne contribuerais à rien, je suis partie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai gardé, dans le fond, j'ai fait mon visa à Dubaï, mais j'ai gardé encore ma résistance. Mais vous avez des incs, hein? Oui. Moi, je ne travaille plus ici. Mais plus elle? Moi, je n'ai plus ma résidence canadienne, fait que je ne paie même mes soins médicaux. Ça, ça fait chier, vous êtes vraiment chanceux. Fait que d'un fond, toi, tu es née migrante, si je comprends bien. Mais oui, moi, je suis née migrante. Non, mais tu es encore canadienne parce que je suis née au Canada, fait que je peux revenir quand je veux. Tu es canadienne, tu es vraiment de naissance? Mais je n'ai plus ma résidence, donc je ne peux pas être ici plus de six mois. Je peux poser la question. Je peux vivre présentement au Québec, non, au Mexique ou à Dubaï. Donc, j'ai mon visa. Tu es quoi, mexicaine? Je peux être au Mexique. Arabie, tu es à Audi. Mais à Dubaï, ils ne donnent pas ton... C'est un visa. Ils ne donnent pas ta nationalité. Tu n'as pas un passeport. Non, c'est ça. Ce n'est pas une nationalité qu'on a. Oui, c'est un visa, exactement. C'est ça. C'est des visas. Fait qu'on reste canadienne. Oui, encore là, mais tu sais, toi, on dirait que tu es plus canadienne de naissance. On dirait que tu as un autre statut ailleurs, un autre... Si tu es résidente ici, tu es citoyenne de où? Ben là, moi, je suis citoyenne, mettons, du Mexique. Ah oui? Ben, c'est ça. Tu es mexicaine. Ce n'est pas une citoyenneté. On n'a pas notre citoyenneté émiratée. Ben, mexicain, ce n'est pas ça. Mexicain, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le Mexique. Mais mettons, vis-à-vis, non, c'est ça. Fait que dans le fond, on ne vit pas nulle part. Ben là, voyons, moi, je suis dans... Je le suis. Les gens, on vit où on veut. L'endroit où est-ce qu'on passe le plus de temps. Mais... Ça ne me dérange pas, je ne suis jamais... Ben, les taxes, si tu es dans un pays qui n'a pas de taxes, tu ne fais pas tes taxes. Mais même, admettons, tu déclare Québec, genre... Oui, je déclare... Il ne faut pas être citoyenne au Canada pour payer. Même si tu t'en vas là-bas, tu vas payer des taxes ici. Oui, dans le fond, moi, vu que j'ai les deux, c'est que je vais payer des taxes ici sur ce que je dépense lorsque je suis ici. Puis c'est quand même sévère dans le sens que, tu sais, mettons, j'ai mon compte de banque à Dubaï, j'ai une carte de crédit à Dubaï. Quand je suis ici, je n'ai pas le droit d'utiliser ces cartes-là. Il faut vraiment que j'utilise mon compte de banque que j'ai ici. Si, exemple, le gouvernement décide de me demander une vérification, ils peuvent me demander de sortir mes relevés de Dubaï. Puis il ne faut pas qu'il y ait de transaction qui a été faite ici avec mes cartes parce que là, ça serait de justement utiliser cet argent-là. Je paie des impôts sur l'argent que ça me coûte pendant que je suis dans le pays. Tu dois avoir des bons comptables? Oui. OK. C'est un très bon comptable. Je connais un bon fiscaliste en passant. J'ai le même que j'ai référé au comptable. Sauf que moi, c'est ça, j'ai voulu vraiment tout abandonner ici, mais je suis tombée malade. Quand tu l'as fait comme deux mois trop tôt. En tout cas, c'est pas grave. Mais combien ça t'a coûté versus les impôts que tu payais? Non, mais j'ai des assurances de santé. Mais ça, je pense, vous avez des assurances. Moi, j'ai des assurances santé parce que sinon, ça ferait pitié. Moi, j'ai des assurances à Dubaï parce que là-bas, il n'y a pas de garde d'assurance maladie. Toi, tu es de Dubaï, dans le fond, si je comprends bien. Oui, moi, je suis vraiment plus à Dubaï. Elle est à Dubaï ou au Canada, je pense. Oui, Dubaï, Canada. Je vais aller au Mexique et rendre visite. Mettons qu'elle me dit que en ce moment, je vais être trop amour au Mexique. Je vais être comme... Mais là, je vais m'allouiller. Dans le fond, en ce moment, tu nous rends visite. Non, parce que j'ai encore ma résidence. Mais dans mon cœur et dans comment je me sens bien, je me sens mieux à Dubaï qu'au Canada pour plein de raisons. Je peux comprendre. Je pense que c'est intéressant d'avoir vraiment un mode de vie complètement différent. Je ne sais pas pourquoi, quand j'arrive là-bas, je ne suis pas dépaysée. Quand je reviens ici, je me sens dépaysée. Je t'aurais proposé un de nos pays en Amérique latine aussi où est-ce qu'ils sont très accueillants pour les Québécois et les Québécoises. Je n'en doute pas, mais je ne sais pas. Je me sens bien là-bas, vraiment, tout le temps. La ville, le mode de vie, la culture? Les deux, bien les trois. On est bien là-bas. Il y a une possibilité de tous pour ça. Oui. La culture, elle est, oui, présente, mais c'est tellement ouvert d'esprit comparé à ce que les gens peuvent penser parce que c'est beaucoup axé sur le tourisme. On ne s'en rend pas compte vraiment. Non. Moi, je pensais que c'était puis quand je suis arrivée là, j'avais des peurs. J'étais comme, non, Jade, inquiète-toi pas. Mets ta camisole. Est-ce qu'il y a plus de filles aussi qui font la transition en allant dans des directions comme ça? Toi, as-tu été inspirée par quelqu'un qui a fait ce move-là puis tu te dis comme, oh shit. À Dubaï? Oui. Non, ça l'a vraiment... Je suis allée à Dubaï pour la première fois il y a quelques années. J'étais restée comme un deux semaines puis j'étais juste vraiment tombée en amour avec l'endroit. Puis dans ce temps-là, c'était beaucoup plus sévère. Puis il y a trois ans, je suis partie pendant la pandémie. Dans le fond, j'ai été chanceuse. J'ai booké mon billet d'avion. Je décollais le vendredi puis le samedi, on tombait complètement en confinement. Les aéroports fermaient tout le kilc. Puis j'étais censée partir comme un, deux, trois semaines seulement à Dubaï puis finalement, avec le COVID, le confinement, là-bas, c'était comme pas mal open. C'était comme... Toi, t'es restée là-bas. Fait que je suis restée là-bas tout l'hiver puis j'ai juste appris à justement à aimer le pays. Bien, c'est une ville, mais à aimer comme... Mais tout le monde parle anglais là-bas? Il y a beaucoup de français, honnêtement, parce qu'il y a énormément de ton français. Oui, des fois, je parle français puis quelqu'un me répond en français, je suis comme, merde, là! Qu'est-ce que j'ai dit? L'Europe, le Liban qui parle beaucoup français, le Maroc aussi, OK, fait que le français, tu débrouilles très bien là-bas? Bien, très bien. Non, tu débrouilles pas, mais ça arrive très souvent que quelqu'un va parler en français puis tu fais comme... Tu vas manger au restaurant puis là, tu sais, ton serveur, genre... C'est un gros resort. Mais c'est spécial, c'est le... Bien, moi, je parle quand même bien anglais, genre dans un petit peu... Bien, moi, je comprends, mais je parle pas. Elle comprend, mais je pense que c'est de la gêne. Bien, j'ai de la misère à faire les phrases, fait que je préfère juste pas la faire. Oui, c'est ça. Bien, moi, j'ai commencé à écouter la télé juste en anglais. le bleu chien, j'appelle. Bien, c'est sûr. C'est ça. Moi, j'écoute maintenant, juste la... Même chez moi, maintenant, ici, au Québec, j'écoute juste la télé en anglais. Tout le temps. Ça l'aide-tu? Oui, vraiment. Mais c'est bon, parce que ça change un peu cette mentalité-là qui peut être aussi très québécoise. Vous êtes québécoise, mais pas québécoise. Vous êtes des citoyennes du monde, on dirait. Je peux faire de l'argent un peu partout. Mais j'ai de la misère. Quand quelqu'un qui me dit « t'habitou », j'ai de la misère à dire quelque chose. Tu sais, c'est un... J'ai été comme... J'étais en France, j'étais à Dubaï, et j'ai été au Mexique, mais j'ai été aussi au Québec. On est comme partout. T'habites où? Bien, sur la planète Terre et toi? J'ai des propriétés un peu partout. Mais j'aime ça. Je pense... Tu sais, quand je le faisais cette année, j'étais comme... J'ai peut-être hâte de revenir et être quelques mois au Québec. Finalement, au Québec, je me dis... Ah, j'aimerais être en santé pour continuer à bouger partout. J'ai la question pour toi. Tu es un fils. Je ne sais pas si tu es à l'aise de parler de ça. Oui, non, c'est ça. Mais juste pour dire, mon fils vient avec moi. Il vient avec toi? Il n'est pas venu avec moi une fois. C'est le premier mois que j'ai été à Dubaï. Puis je l'ai fait venir à Dubaï avec mes parents. OK. Fait que c'était... C'est ça. Mais si tu pars... Est-ce que tu partirais des six mois? Non. Non? Non. Comme là, il est chez ma mère pour deux jours, puis non, là, genre... Ah, tu veux dire sans son fils? Mais exactement. Mais genre, est-ce que si tu pars six mois, est-ce que tu l'amènes avec lui, avec toi? Oui. Bien, c'est moi qui fais l'école en plus. Fait que, tu sais, c'est... Non, c'est... Non. Je partirais pas. Même s'il dirait non, je ferais comme non. Je suis ta mère. Non, tu vas venir. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Mais j'ai pas hâte qu'à l'âge de décider parce que je sais que lui, il aime bien ça de rester au Québec, là. Il doit voir ça. Oui, exactement. Mais surtout ses amis. Il y en a un qui fait l'école à la maison cette année. Il commence ça. Fait que là... En ce moment, il va-tu à l'école ici ou il fait la... C'est toi qui l'enseignes? Non, c'est moi qui l'enseigne. Ah oui? Vu qu'on part plus que tant par mois dans l'année, bien, ils le prennent plus ici au Québec. Ils veulent plus sans... Ah oui? Comment tu sens par rapport à son côté social? Parce que, tu sais, c'est sûr, être dans une école ou être vraiment, peu importe que ce soit l'école publique, l'école privée, l'école... Peu importe l'école... Être autour de personne, ça crée une personnalité. Tout ça, hein? Trouves-tu qu'il va se sentir plus genre reject à un certain moment? Non, non, non. Il est tellement sociable et il est tellement genre mature. C'est incroyable. Justement, je me suis dit que j'avais peur de ça, mais on habitait au début quand on a commencé à faire ça. On habitait autour de d'autres enfants. Donc, à tous les jours, ils sortaient dehors et jouaient avec des enfants. Ça a commencé à être plus difficile quand on a commencé à voyager. Mais quand on revient au Québec, il y a des amis. Tu sais, des vrais amis. Oui, oui. Mais j'essaie de voir l'autre côté social. Moi, une de mes histoires que je parle beaucoup, quand j'étais... Quand j'avais 10 ans, j'ai passé par l'intimidation. Mais l'intimidation, ça l'a forgé quelqu'un en moi. Fait que je me dis, des fois, ce genre de côté social-là qu'un enfant que tu ne lui donnes pas, tu sens-tu qu'il va peut-être manquer certaines étapes. de passer par l'intimidation. Je ne parle pas de l'intimidation, mais n'importe quoi qui peut être une adversité. Mais il vit d'autres moments difficiles. Je veux dire, sa vie n'est pas toute rose non plus. Il voulait juste voyager, ça forge une personne. Ce n'est pas facile. Mais je trouve que ça forge une personne d'un bon côté aussi. Oui, oui, c'est ça. Il voit d'autres formes. Peut-être la solitude, ça peut être une adversité qu'il va avoir en grandisant. Il va être capable. Ça, je... Écoute... Fait que tu vas... C'est aussi une autre forme de... Toi, au jour, pour jour, vraiment comment, son éducation. Je parle avec lui aussi. Il y a quelqu'un aussi qui va s'exprimer. OK. Je sais ce qu'il pense. Fait que si je vois qu'il y a quelque chose qui manque à un moment donné ou quelque chose qui ne va pas, tu sais. Je pense qu'il n'y aura pas peur d'en parler. Est-ce qu'il comprend ce que toi, tu fais comme métier? Oui. Je comprends, là. Il y a 12 ans, là. Puis son amie a 14 ans. Puis son amie a 14 ans et il sait très bien ce que je fais. Mais non, mais son amie est tellement gentil. Il est comme... Ah, moi, ta mère, elle a tellement raison qu'elle passe sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, il a vraiment des amis positifs, gentils et tout. Fait qu'il est vraiment bien entouré, mon fils. Il est vraiment cute. Tu sais, j'ai habité avec eux au Mexique. Donc, j'ai aussi habité avec Kylie Chou. Puis tu sais, il est vraiment respectueux. Quand maman travaille, bien, il n'est pas là. Puis si maman est sur son téléphone, bien, il ne passe pas en arrière de elle. Puis tu sais, il est comme... Mais je l'ai vu, genre... J'ai vu vite, vite. Puis il a l'air d'un petit garçon cute. Oui, oui, vraiment. Il est super cute. Juste dans lesquels j'ai vu, là. Vraiment. Il est vraiment... Ça fait quelqu'un de très mature aussi qui va être capable de faire ses choses tout seul. contentes que ça soit comme un humain indépendant. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'admettons, tu sais, vraiment, des personnes comme... Tu sais, qui ont votre métier, comment ça va lever des enfants. La nouvelle personnalité qui va sortir. Parce qu'en ce moment, c'est rare qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un où est-ce que ses parents ont été sur des jobs bizarres ou est-ce qu'il a grandi bizarrement. Mais ça n'est pas rendu compte. Ça n'en rend pas compte que la job à un moment est différente. En fait, il va s'en rendre compte juste si le monde y en parle. Peut-être que ça serait... Moi, je n'y fais pas vraiment vivre. Sauf des TikToks. Peut-être que ça ferait des enfants qui vont faire moins d'intimidation. Oui, mon fils est tellement ouvert d'esprit qu'il parle de n'importe quoi. tu n'as pas connu l'intimidation d'une certaine façon. Peut-être, tu ne sais pas c'est quoi. À moins que tes parents c'est les intimidateurs à toi. Puis toi, tu prends ce même comportement puis tu vas genre... Mais plus de le vivre et laisser vivre. Oui, il est tellement ouvert d'esprit. Le respect de ne pas juger une personne face à ses choix, c'est ça, définitivement. Je pense qu'il va comprendre la compassion. Peut-être pas l'intimidation, je l'ai peut-être mal dit, mais plus le comme elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. qu'il ne vive pas de l'intimidation aussi, ça fait en sorte que, tu sais, il fait comme... S'il voit ça dans une émission ou quelque chose, il se fait comme... Hé, arc, il y a du monde qui fait ça. Mais tu sais, peut-être du fait qu'il n'est pas à l'école comme les autres enfants comme tu l'éduques à la maison, il ne va pas connaître la même intimidation que ça aurait été d'autres enfants qui doivent aller à l'école puis il va toujours avoir un enfant qui est trop de cul, que vraiment, c'est les pires. C'est vraiment... Puis moi, je ne blâme pas sur les enfants, je trouve que c'est la faute des adultes, des parents, pourquoi vraiment un enfant va être un trop de cul puis vraiment intimidateur. Fait que lui, il ne va pas connaître ça, fait que peut-être qu'il ne va pas sentir vraiment que je n'ai jamais eu d'intimidation parce que je n'ai pas été dans un environnement où est-ce que ça va être qu'est-ce que ça va faire plus tard avec toutes les mamans, mettons, qui sont dans notre milieu qui élèvent des enfants. Puis il y a tellement le commentaire comme, my God, tu sais, à l'école, as-tu idée de l'impact que ça peut avoir quand il va aller à l'école sachant que sa mère a fait ça, tu serais-tu fière d'envoyer? Mais les enfants... Ton enfant qui juge l'enfant que sa mère fait ça, c'est à cause de toi, c'est à cause de ce que tu viens de dire. Moi, mon enfant, je n'ai pas d'enfant, mais regarde, des chiens. Moi, mes chiens, ils sont respectés. Tu sais, moi, mon enfant ou son enfant à elle, tu sais, il serait élevé dans le respect des autres puis mon enfant jamais va écoeurer quelqu'un parce que sa mère, c'est une danseuse ou fait du OnlyFan ou peu importe le métier. Mon enfant jamais va écoeurer un autre enfant par le choix que les parents ont fait. Mais il y a beaucoup de parents qui disent comme, t'es-tu conscient de l'impact que ça va avoir sur ton enfant à l'école par rapport aux autres qui vont écoeurer? Mais ça, c'est ton jugement à toi que tu donnes à ton enfant. C'est pour ça que je trouve que c'est pas l'enfant, c'est l'adulte qui vient de la problématique. C'est comme élevé vos enfants. Souvent, derrière un enfant qui est fermé d'esprit, il y a un parent qui est fermé d'esprit. Je dis qu'à la longue, ça va peut-être faire moins d'enfants qui intimident les autres puis qui sont méchants parce que les enfants vont être élevés par du monde qui sont ouverts d'esprit et respectueux. Il a commencé à insulter les gens puis faire des trucs en gang. Il va faire comme arc. Il y a full d'empathie. C'est quoi ton problème? Il ne fait pas ça. Non, je peux comprendre. Puis toi, tu prévois-tu voir des enfants? Non. Non? Aucunement? Tu as barré ça? Ou tu n'as pas trouvé la bonne personne? Si la bonne personne veut arriver... Tu vois un gars qui a la génétique de malade. Je ne veux pas d'enfants dans ma vie. J'adore les enfants puis j'ai un côté maternel extrêmement développé. Je suis vraiment une maman puis la plupart de mes amis ou de mon entourage quand je leur dis que je ne veux pas d'enfants sont comme aïeux, tu es une des seules personnes que je verrais être maman. Je suis vraiment comme... Maternelle, oui. Vraiment maternelle. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas nécessairement que je ne sens pas le besoin de devoir être maman pour me sentir accomplie dans la vie. Je n'ai pas le... Non, je comprends puis je pense qu'il ne faudrait pas voir non plus qu'une femme qui t'accomplit un enfant, elle a passé par la... Oui. Je pense que ça, c'est peut-être un... Mais si tu as un copain qui veut vraiment un enfant puis que tu l'aimes à la folie puis que tu veux un enfant avec finalement, tu vas-tu... Bien, il y aurait des... Ça dépend... Il n'y a pas vraiment... Je suis convaincue à dire qu'il y aurait des zones grises encore où est-ce que peut-être quelqu'un pourrait faire la chance. Je suis encore prêt à changer d'idée. Moi, ça? Quoi? Toi, tu prévois d'en avoir un autre. Je ne vous dérange pas. Hein? Ça ne te dérange pas? Bien là, peut-être... Tu as dit si lui en voudrait, je serais prête à lui en donner 10. Oh là! C'est une belle soirée! Non, non, pas lui. Bien, OK. La personne, tu l'aimes beaucoup. Ou l'aimer beaucoup, je ne sais pas. C'était une belle soirée. Non, pas lui. Pas lui? Ah! Ah, oui. N'importe quel... Ah, lui, il y en aurait 10. Ah, OK. Bien oui. Si lui en veut un... Oui, mais il n'en veut pas. Il n'en veut jamais. si il en voudrait un, tu lui en donnerais un. Ah, bien oui. Lui, demain matin, il me dirait qu'il veut un enfant. OK, oui, OK, oui. Oui. Ah, fait qu'il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Il y a sa petite affaire, tout de suite, mais là, tout de suite... Mais jamais ça va arriver, mais oui, ça, ça serait l'exemple. C'est quoi qu'il y a, lui, une personnalité ou il est juste beau ou... On ne peut pas... C'est la génétique qui dirait comme lui, je voudrais faire de la génétique avec vous. La génétique? Bien, bien non, c'est parce qu'elle l'a mentionné. On a tout le temps... Je pense qu'on a une personne. On peut retomber en amour, mais on a tout le temps une personne, je pense. Ah, oui? Il y a une personne, sur la planète qui pourrait me faire changer d'idée, mais c'est correct. Il ne veut pas d'enfants et de toute façon, on n'est plus ensemble, mais... Fait que, Prince Charmant, c'est, tu sais, vraiment... Quand il veut le moins sur son cheval. Non, 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 ça n'arrivera pas. Non. Et toi, genre, ça s'oriente-tu à avoir un autre enfant, un avenir, quand tu auras la personne de tes rêves à côté de toi? Moi, un autre enfant? Oui. Bien, moi, je suis très maternelle, même si ça n'a pas l'air, des fois, mais vraiment, je suis... J'aime ça avoir des enfants. Je suis... J'ai l'air comme... Tu sais, pas froide, mais juste comme... Dans mes affaires, mais je deviens tellement bébé quand il y a un bébé, là. C'est ça que je voulais dire. Elle devient... Avec son enfant, elle a tellement une complicité. Elle veut tout le temps avec elle. Tu sais, il n'est pas là avec un milieu. Il y a ça. J'aime ça les colorier avec. J'aime ça faire des... Je veux juste avoir... Tu passes beaucoup de temps. Tu as l'opportunité de passer beaucoup de temps avec lui à cause aussi de ton métier. Puis je trouve que je ne passe pas... Je suis tout le temps avec, mais je ne passe pas assez de temps avec. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il faudrait que je... C'est-tu parce que tu es trop au travail, genre dans ta tête? Oui, je pense. Dans ma tête, je suis comme ailleurs, mais j'ai tout le temps besoin de faire quelque chose. Comme aller juste aller manger au restaurant avec... Je tripe. Il me faut un autre enfant dans ma vie, mais je ne veux pas le porter. Une petite fille? Peu importe. Je pense que j'aimerais mieux un petit gars encore. C'est une petite fille? Regarde, moi, je pense que dans l'avenir, si on prend genre, mettons, tu as un enfant maintenant, moi, je me souviens à deux ans. On va dire dans 20 ans. Vous avez commencé quoi? À la fin vingtaine? Oui. En 30 ans. En demi-vingtaine. Je pense qu'il va y avoir une autre forme de vraiment de cette... Côté pervers de la sexualité humaine où est-ce qu'elle va évoluer. Soit ça va être vraiment une puce qui va être dans la tête puis c'est là qu'on va aller chercher notre orgasme, vraiment de notre... notre shot, vraiment de ce qu'on a besoin. Mais il va toujours avoir vraiment une... Je trouve, je pense, une graduellement... Tu sais, parce qu'on dit O.F., c'est comme le upgrade de la prostitution, tu sais, vraiment. Oui. Moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Bien, moi, je ne trouve pas ça comme la prostitution parce que ce n'est pas la même chose. Mais le upgrade... Il y a un upgrade, mais tu sais, admettons, qu'est-ce qui est plus équivalent à O.F. qui était peut-être vous-là 50 ans? Non, c'est sûr. La nudité sur des magazines. Mais si, mettons, la prostitution, c'est comme vraiment vendre son corps à une personne. Oui, mais c'est un upgrade. Moi, je vends mon contenu à des personnes. Mais c'est parce qu'avant, on ne pouvait pas faire de contenu. Oui, c'est sûr que peut-être il y a plein de personnes qui l'auraient. Mais c'était peut-être parce qu'il y en a un, c'était des call girls aussi. Il y a eu, dans un moment donné, ça coûtait genre une pièce la minute. Tu recevais une facture, mais tu appelais juste une belle voix. Ah oui, ces gens-là, oh my God, il y a un de mes ex tabarnak de calice. Mais combien de personnes de la prostitution... C'est ça au téléphone, là? Ah oui, c'est vrai. Tabarouette, hein? T'as eu des petites billes par surprise? Non, mais laisse-toi chez ma mère, là. C'était surtout pour moi qu'elle avait appelé, mais on était jeunes. Elle appelait des call girls, genre une belle voix. N'importe qui peut avoir une belle voix. Ben oui. Moi, je peux avoir une voix meilleure, ça. C'est que la version audio. Mais j'aimais ce que tu as dit dans le sens que, tu sais, avant, ça n'existait pas les médias. Une évolution, exactement. Combien de personnes qui étaient dans la prostitution qui se sont enlevées de ce monde-là pour aller voir le upgrade du OnlyFans? Puis, comme genre... C'est vraiment mieux. Puis, on vend vraiment la niche travailleur du sexe, d'une certaine façon, tu sais. Peut-être que vous ne donnez pas du sexe physiquement. Ben... Ça, je sais pas. Mais si on vend du sexe... Mais vous vendez du sexe... Exact. Du sexe visuel. Oui. Puis, c'est un besoin naturel. Oui. On ne fait pas de mal à la personne. Définitivement, non. Bon. Ok, non. Lâchez-lui. En tout cas, j'espère que non. Lâchez-lui. En ce moment, c'est pour ça que j'aime bien la conversation comment, tu sais, il y a un côté où est-ce qu'on va, on découvre derrière ça. Fait que, où est-ce que je m'en venais, c'est que dans 30 ans, tu sais, il va y avoir une nouvelle technologie qui va être l'équivalent à l'évolution. Je suis heureuse, genre... J'ente de voir. Moi, je pense que ça serait vraiment... Tu vas être vraiment branché à la tête où est-ce que... Moi, je pense que ça va être virtuel. En tout cas, nous, on va être remplacés. Mais tu sais, admettons... On va avoir une machine, on arrive à la maison, et on sera plus des... Moi, je pense que ça va venir beaucoup plus vite que ça. Mais à 30 ans, elle va être tellement, genre, l'orgasme va être... Dans le fond, tu vas être dans le métro, même si on se rend... Où est-ce qu'on doit se déplacer, c'est comme, OK, je veux un orgasme. Ah! C'est pas... C'est comme... C'est une application. C'est bizarre que tout le monde ait des orgasmes partout. Surtout, je pense que... Il est toujours sur l'orgasme. Comme quand tu cries, il y aurait plein de monde qui crierait partout. Moi, je pense juste qu'on va être remplacés par des... Et des gens artificiels. On dirait que des gars... Mais en même temps, ça va être positif parce que nous, on vieillit, ça va être nous, mais tout le temps jeunes. Fait que tu vas avoir un filtre, genre, mon filtre de 30 ans. Moi, j'ai avoir mon... Quand j'avais 30 ans. C'est artificiel. Déjà de 30 ans. Tu vas avoir la merch. Why not, hein? Le robot jade. Oh, il y a un clone. Qu'est-ce que tu vas faire à 50 ans? Ça va être l'autre qui va prendre la relève. Mais parce que, gars, il y a eu des filles qui sont sorties qu'eux, ils ont, dans le fond, clonés eux-mêmes virtuellement. Ils font de l'argent de cette façon. Fait que, tu vois, je pense que c'est là que ça s'en va, côté quelque part-là. Fait que je me dis, tu pourrais être, genre, une jade qui va vendre, genre, des clones, mais vraiment robotiques. Où est-ce que la jade va s'en aller chez un client? Ça va être le robot, ça va être... Ça ne sera pas moi, ça va être jade quand même. Tu vas avoir vraiment une ligne de flotte, genre, d'employé. complètes, là. Mon ex, il voulait me faire en poupée. Moi aussi, j'ai déjà pensé à ça. Genre, juste de faire, ça doit coûter cher. Tu fais un encant? Ça dépend à combien tu veux en faire. C'est sûr que si le monde commence à les acheter, c'est une couple de mille. Est-ce que tu penses que tu pourrais le vendre? Vraiment, tu fais vraiment toi. Je suis sûr qu'il y a une personne dans le monde qui va acheter la moindre. Il y a un pervers parmi tes 640 000 abonnés. C'est sûr qu'il y en a un qui voulait acheter mes implants de fesses à 14 000. Ah oui? Tu sais quoi, il va mettre ça derrière un pôle derrière une vitrine? Je ne sais pas. C'est sûr que quelqu'un nous achète. Il y a du monde qui achète nos culottes. Oui. Je comprends, il y a une odeur. Je veux dire, notre poupée, les implants de fesses, ils veulent faire quoi avec ça, Chris? Juste sentir que c'est à toi, que ça a été en toi. Moi, je trouve ça hot parce que Chris a acheté. Vous avez vendu des sous-vêtements, des culottes? Ah oui? De toi, déjà porté après le gym? Oui, ils veulent. Après le gym, il te dit combien de jours je veux vraiment genre deux jours de pot de douche. Non, mais t'as dit combien de temps? C'est parce qu'il y en a des fois qui sont comme moi, j'aimerais que tu les aies portées trois jours. Écoute, d'autres, ça n'arrivera pas. Pour mon hygiène personnelle, à moi, je n'ai pas envie de faire ça. Je suis désolée. Quel est le prix? Je fais. Pour trois jours, pas de douche. Bien, bien, bien. Non, mais tu sais, je veux dire, on se comprend, mais encore là, une journée, oui, ils veulent genre OK, envoie-moi une vidéo. Le matin, j'y envoie une photo que je la porte. Dans la journée, je vais à la poste de Canada avec ma petite culotte et je l'envoie par la poste. C'est creepy, là, parce qu'on dirait que vu qu'il y a quelque chose de très personnel de toi, que quelqu'un peut avoir, tu peux peut-être sortir de ton ADN, des trucs comme ça. Moi, je trouve que le... Bon, là... Hé, tu vois un creepy? OK. Tu vois que tu veux avoir des cacaires? Écoute, je ne vends pas ça. Puis, il fait un clown derrière ça. Oh, non. Avec ton odeur. C'est genre un nouveau parfum, genre. Tu vois, je suis sûr qu'il doit avoir un fou qui doit en lapé. Puis, il l'a pris puis il a fait un parfum. Sabe. Ça s'appelle ça. Mille et un. Mille et une nuit de sable. Ah! Ça va trop loin de plus. Hé, il y a quelqu'un qui a fait des bougies à 60 heures de vagin. Mais voyons! Ah, tu fais des bougies aussi? OK. Non, mais... Il y a quelqu'un... Attends. Ça, elle existe pour vrai? Non, ça, je l'ai vu. Ouais, ça existe pour vrai? C'est genre une actrice aux États-Unis, je pense. Quelque chose de même. Tu n'as pas vu ça? Non. Mais si quelqu'un te demande de le faire, oui. Mais pourquoi qu'on ne le ferait pas? De faire une bougie à notre odeur de vagin. Mais là, il faut que j'ai l'équipement de bougie. Il faut que je trouve comment... Extraire du jeu! Je ne suis pas prête à... Combien de jeux j'ai de besoin pour faire... Combien de chandelles? Combien d'heures qu'il aimerait que ça cende? Après, combien de jeux? C'est pas une batte et une bodywork, là. Mais c'est sûr. Mais on dirait que ça pourrait marcher. C'est sûr que ça va marcher. C'est sûr que ça marche. C'est bizarre. Ben oui, effectivement, tout ce qui est bizarre est entré dans une maison pis que tu sais, ça... Ça s'entend. Tu t'en vas dans un party, là. C'est juste ça que j'ai l'entend chlocker, là. C'est pas le fun. Ah oui, ça serait awkward. C'est ça. Tu rentres chez un gars, j'entends ça. Excuse-moi, j'ai oublié d'éteindre mes chandelles. Regarde, tu fais un abonnement mensuel. Tu prends un contrat d'un an à chaque mois. Tes nouvelles chandelles. Une nouvelle chandelle à... Ah, tabac. À sable. Une nouvelle créatrice t'envoie sa chandelle. Je vais m'abstenir à sortir des conneries, OK? Bon. Et toi, Jade, ça t'intéresse, ce domaine des chandelles? Moi, tu sais ce qui est bizarre, je me dis boire. C'est pas beau. Est-ce que ça va? Tout a un prix. Tout a un prix. Mais non, bien, regarde, tu vois, en plus, c'est drôle, ça, parce que j'ai eu cette théorie que moi, j'utilise ici au Black Box. Et même, j'ai rencontré un doute que c'est un expert marketing sur l'odorat. Puis, moi, j'y crois beaucoup sur le marketing de l'odeur. Où est-ce qu'une odeur, genre, tu sais, admettons, tu viens, tu rentres au studio, l'idée, c'est tout le temps que tu rentres au studio, que tu n'as pas encore vu le studio, tu n'as pas rien entendu, tu n'as rien fait. Mais première chose, c'est juste une odeur. Puis l'odeur te reste marqué. Puis cette odeur-là, comme si elle est plaisante, parce que c'est sûr, ça sent la merde, fait que déjà là, tu vas associer, genre, l'espace où tu vas à la merde, puis tu es comme, non, je n'ai pas envie d'y aller. Mais si l'odeur est plaisante, tu viens de hook la personne, genre, d'un sens avis, juste avec ce sens-là. C'est un sens tellement puissant. Oui, c'est vrai. Parce qu'après ça, cette odeur-là, s'il la ressent ailleurs, il va... Exactement. Tu reviens le moment. Imagine, tu marches, genre, en pleine rue, puis tu sens l'odeur, là, de sable. Oh non! Il y a encore... C'est pas possible! Moi, j'aime les odeurs de vanille, OK? Ça va être sable à l'âme. Mets-toi, exactement. Je mettrais un arôme de vanille dedans. Ça serait ma touche personnelle parce qu'il y a toutes mes chandelles à la maison, mes parfums, partout, ce que je peux utiliser. Je trouve que ça serait une bonne idée, tu sais, admettons, tu fais tes live shows, puis tu vous inclues, genre, tout le temps, tu as une chandelle, puis tu dis à tout le monde, ah oui, c'est la vanille. Fait que comme, hé, voulais-tu être dans le même environnement que moi, commander ma chandelle à la vanille. Oui, c'est vrai. Puis écoutez-moi. Abonnez-vous. Vous prenez le gros, genre, forfait, là, tu reçois ta chandelle à chèque, moi. Y'a encore dit, c'est pour vendre. C'est vrai, t'as des bons speeches de vente. J'ai un marketeur, ça, ma job. C'est ça, hein? Fait qu'on parlera après ça de la merch. C'est ça, encore une nouvelle merch, gang, mes chandelles. Mes chandelles de vanille. Est-ce que vous en vendez de la merch, genre, à part que ce soit, vraiment une autre sorte de revenu, ça serait télévité. Moi, j'en ai pas vendu encore. Des t-shirts? Non, là. Tu n'as pas parlé des fesses, genre, deux impressions. J'ai quelque chose qui s'en vient dans quelques jours, là. C'est des pads à sourire, puis ce qui moue, c'est mes fesses. J'en ai un ici. C'est vraiment nice. Ah oui? Tu l'as ici? Oui. On peut-tu voir? Tu peux aller chercher, s'il te plaît? Tu peux aller chercher les fesses à Jade? Dans la petite balise. J'en ai un avec moi, moi, je le sors, comme dans quelques jours, là. Ah oui? Regarde, ça, ça sort dans peut-être une semaine, deux semaines. Ça va déjà être en vente, là. OK, fait que tu veux un message pour la promo? J'ai tellement fait férias. Acheter mes pads à souris. Avec mes grosses fesses. J'ai tellement aimé le concept, là, quand tu me l'as envoyé. J'étais comme... Bien, j'ai déjà vu sur Internet, puis tu sais, la fille qui l'a fait, elle m'a vraiment conseillé, elle m'a dit, « Hey, tu devrais aller pour là pour faire moins. » Puis, « Ah, voyons. » « Oh, shit! » C'est tellement hot, là. Moi, ça me fait triper. Fait que c'est ça, c'est genre vraiment ça. Sinon, j'ai des autocollants, là. Ouais. Oh, mon Dieu. Je peux te voir? Avec les grosses fesses. Faut que je touche à ça. À vous, hein? MissLavoie.com MissLavoie.com Pour acheter des grosses fesses. Oh, des grosses fesses. Tu sais, je trouvais ça plus intéressant qu'un tee-shirt, là. Oui. Regarde, il y a un estime pervers, là, qui va juste mettre ses bases dessus, là. C'est clair. C'est sûr que oui. Je suis désolée, mais... C'est sûr que j'ai une vidéo de ça. Il y en a un qui va déposer sa poche dessus. Bien, écoute, de tant mieux, il peut faire qu'est-ce qu'il veut avec, là. Envoyez une vidéo, puis recevez-en 5 pour vos amis. Je peux te faire en version de mes seins? Si tu veux. Mais ça serait bizarre parce que... les seins, ta marque de commerce. Oui. Comment tu le sais? Je viens de te demander. Je pensais que c'était comme un... Toi, c'est ça, ta touche. Genre, je le sais. Mais honnêtement, j'ai vu tes courbes. Tu as des belles courbes aussi. On dirait que tu préventes des fesses aussi. tu mets plus en valeur tes seins. J'aime beaucoup mes seins. Les boobies! Merci à mon chirurgien Leblanc. OK. Si je comprends bien, tu as un tatou playboy juste là dans la fesse. J'en ai depuis que j'ai... C'est ton premier? 14-15 ans. Fait que j'étais déjà de prédestinée sans le savoir. Juste comme ça, avez-vous le tatou ici entre les seins qui est genre très tendance... C'est genre l'évolution du tramp stamp? L'unalom. Je sais pas. J'ai un lunalome entre les seins. Je peux pas... Moi, j'ai genre juste un underboob avec des fleurs. OK. C'est pas... Non. Mais mon premier tatou que j'ai fait aussi à 14 ans, c'est un petit papillon sur mon ventre juste ici. Mais ça devait être un playboy. T'aurais dû un playboy. C'était-tu une ambition peut-être de voir comme... Je sais pas. Je pense que je trouvais... Dans le temps, c'était vraiment la mode playboy. C'était vraiment comme un... Fait que j'étais comme... Je veux me faire tatouer un playboy. Je suis trop hot. J'ai fait un papillon. T'es comme... Papillon. Oui. Je pense que j'étais gênée parce que mon père était là. Tu peux... J'ai aussi les papillons. C'est l'histoire de Ria Pride. Je suis comme... Tu peux rencontrer quelqu'un puis tu as le butterfly effect. Oui. J'aime beaucoup les papillons. Encore aujourd'hui, je vois un papillon puis je suis comme... Ah, un papillon! Genre, tu sais, je suis encore... Au moins, ça te représente quand même, là, tu sais. C'est pas... Je tripe sur les papillons. Est-ce que tu ferais un show avec des ailes de papillons? Concept? C'est la question. Non, mais à Halloween, je me suis déjà déguisée en papillons sexy. Pour rien? Oui, oui. J'étais un petit papillon pute de papillon, là. Un petit pute de papillon. Fait que regarde, pour Halloween, fais le papillon puis toi, ça serait quoi ton insecte coccinelle? Ah, tu serais trop mignonne! Papillon pute! J'ai déjà été une pute papillon. Oh, shit! Vous pouvez faire un événement, un genre live avec une grosse fleur puis vous allez juste bourbonner la fleur. Je suis un producteur, là, on sort les idées, là. On va discuter. On va prendre ses idées. Oui, carrément. Moi, j'avais tellement son idée, puis là, j'étais comme... J'aimerais tellement le faire sans la copier, mais ça serait clairement la copier. Mais oui, il faudrait que ça soit... Mais mettons ça en bas. Oui, mais le fait que ce soit c'est fait, c'est hot, parce que tu as le reste du corps. Moi, ça serait genre mes seins avec ma trance-face. J'aimerais ça que tu amènes ça au podcast. Tu sais, dans ton votre podcast, tu sais, on a la merch. Oui, la prochaine fois. Je pourrais voir aussi un t-shirt avec ça, mais tu sais, tu vois, le t-shirt, il y a même des reliefs. T'as investi un petit peu plus puis t'as des deux petites boobos. Totalement. Ça fait longtemps, je veux me partir un produit, puis on dirait que j'ai comme un... toujours une crainte, que ça soit genre c'est des boobies. Les chandelles à nos odeurs. On n'a rien à faire tous les hivers à Dubaï, à part de penser à des choses de même. Nos odeurs, quelle odeur. Les chandelles. Je serais curieux. Oui, je le sais, mais c'est ça. À la vanille sable et à la vanille jaune. Je suis un citant chandelle. Allez-y pour les chandelles, je trouve que c'est une excellente idée. Ou juste un objet de quoi, juste une petite affaire qui... Regarde, fais une édition spéciale. Oui, ça ne marche pas. Sans exemplaire unique. OK. Si ça ne marche pas, bien c'est un flop, tu sais. Puis genre le collant de la chandelle, c'est moi, c'est genre mes boobies. Ça serait quoi, Edda? Ça serait quoi la shape? Ben, si ta marque de commerce c'est des boobies, ça fait qu'il faudrait que ça soit genre des... Bien, c'est à partir de ma taille, mettons. Mon ventre et mes seins, c'est ce que j'aime le plus sur moi. Mais c'est du jus de vagin, tu sais, vraiment qui est comme... Oui, c'est vrai. Ça fait que ça ne va pas peut-être avec la thématique. À moins que ça soit genre une chandelle ou une suculote. Ça me fait bien sûr qu'on a s'exposé, là. Tu veux vraiment qu'on fasse des chandelles à saveur de jus de vagin? Ben, pas à saveur, mais à l'odeur. C'est comme... Ça va, j'ai notre jus de vagin. Vagin et mélandeau. On peut faire les petites fioles à côté de sa tante, là, mais... J'ai chaud. Non, OK. Non, mais... OK, on t'écre. J'aime son leadership à elle que... Ça marche pas, ça marche pas, on le fait, puis ça marche pas, ça marche pas. Non, on dirait que ça va marcher. Ben oui. Puis on dirait que tu pourrais même... Excusez-moi la voix. Tu pourrais même vendre ça genre dans les pays asiatiques. Au Japon, ils vont t'acheter ça, là. Même en France, c'est bizarre, ils vont le faire, là. Il y a du marché pour tout. Ça dépend comment tu vas le promote. Puis, regarde, je vais en rajouter un de plus. On va être donné... Genre sur le coin de la boîte, un QR code. Fait qu'avec ce QR code-là, c'est juste un enregistrement de ta voix. Non, il peut y avoir une vidéo gratuite de toi avec ta chandelle. Une vidéo... Là, il y a toi, genre, puis là, t'es genre là avec... Regarde... Avec ton... Avec ma chandelle, la valise. Le vidéo, c'est toi vraiment avec les lab codes, les trucs de laboratoire, là. Oui. Fait que t'es dans un laboratoire en train de faire la chandelle puis tu veux à mesure que tu sors. Ah oui, puis il y a comme le chimiste qui me bagne. Là, il veut que t'avoir toi, là. Bien, on n'a pas parlé d'un vidéo. Oui, mais ils veulent toi, là. Ils veulent pas. Regarde, t'as un chimiste qui vient comme... Bien, il y a le chimiste puis le vidéo, le QR code, c'est genre moi qui fais une vidéo avec un chimiste dans un laboratoire. Ouais, ou juste toi aussi sexy pour après ça... Calme-toi, là. Ben non, mais c'est parce que après ça, tu veux qu'il y a comme une vidéo solo, mais regarde, si tu veux rentrer un chimiste, est-ce qu'il y a un chimiste qui a un six-pack, là? Oui. Il est grand, il est grand fucking cut, des beaux cheveux avec des lunettes. Oui. Oh, oui. Pourquoi t'en donnes trop pour qu'elle s'abonne après sur autre? Oui. Ça va être un solo. Ah non, c'est ta solo puis dans ta solo, là, tu donnes un rabais pour qu'elle s'abonne. C'est ce que j'ai tant que ça m'en donnait trop, là. Je suis généreuse. Faut que tu les emmènes, là. J'ai la mise tout le temps en sable, t'en as trop donné, je suis comme... Ah, ton vidéo, il est trop long, là. Raccourcis-en, tu peux en faire trois avec ton vidéo, je suis comme... Ils sont 30 minutes, là. 18, là... Un bec de 30 minutes? Donc, c'est ça, les vidéos? Non, 30 minutes, c'est trop long, là, mais genre, tu sais, mettons, mes solos, des fois, ils peuvent durer comme 20 minutes puis tout le monde me dit... Bien, tout le monde. Mes fans ne se plaignent pas. C'est quoi le taux de rétention sur une vidéo de 20 minutes de citoyens en train de toucher, j'ai même envie de m'atturber? Oui. OK. C'est quoi le taux de rétention? C'est-tu du moins qui écoute ça 100 %? Tu l'as-tu déjà vu? Je ne le sais pas. Je ne pense pas. Même moi, j'écoute la porne puis je n'écoute pas le 30 minutes. 30 secondes, là, je m'en vais au spot. Ah, ça, c'est le spot que je veux voir. J'ai souvent fait la visite qui... C'est dégueulasse. J'ai souvent fait des sondages sur mon e-fan puis les gens ne se plaignent pas de la longueur de mes vidéos. Of course. Mais, tu sais, techniquement, ils n'ont pas besoin de ça. Tu fais un 5 minutes au début, tu reviens plus tard pour un autre 5 minutes à la fin de la journée, tu as fini le vidéo. C'est ça. Il peut se faire 2-3 fois sa bonne vidéo. Mais c'est parce que quand je fais une vidéo, quand j'embarque, je me... Je... Tu rentres dedans. Oui. OK, non, je vois le genre. Puis si, mettons, j'ai commencé, tu sais, dans la plupart de mes vidéos, je squirte. Puis je suis capable de squirter comme... Mais c'est mieux Je suis capable de squirter comme 4-5 fois. Fait que, tu sais, mettons, après mon premier squirt, je pourrais arrêter la vidéo, mais là, je suis trop excitée. Fait que je continue. Puis là, je vais me faire venir... Je vais me faire squirter 4-5 fois. Puis là, je suis comme écrasée, morte. Puis c'est encore sur play. Puis je suis comme, bon, il faut que je me lève. Là, ça suffit. Puis je suis comme, 22 minutes. Donc, toi, tu peux fabriquer beaucoup de chandelles. Oui. C'est l'odeur. Elle, ça serait des fioles, les fioles à côté pour le goût. Elle parlait du goût tantôt. Oui, c'est ça. Je vais faire des parfums. C'est ça, des parfums. T'es dans le métro, tu sortes. OK, non, pas le parfum. Ça, je m'entends. La chandelle, pendant qu'il se crosse, il met un odeur de vagin OK. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ça a fonctionné, la fille. Il se crosse sur ta vidéo puis il y a l'odeur de ton vagin. C'est là qu'on s'en va dans l'avenir quand je te dis ça va être quoi l'avenir. Vraiment, l'upgrade. Les prostitutions étaient là puis après, je pense que tu vas amener le futur de ce domaine-là. C'est quand les cinq sens sont tous travaillent à la fois. Les chandelles arrivent. Les chandelles arrivent. Je vais vendre des chandelles, gang. Arrête de là. Arrête. Je fais des chandelles. Après, vous faites des compétitions. C'est une très bonne idée. Les gars vont se crosser sur nos vidéos en train de sentir notre vagin. C'est un très bon marché. Regarde, je vais t'en donner une autre. On se part en chandelle. Chandelle de vagin. Regarde, moi, je pense que je vais prendre toutes mes idées ici. Genre, je vais vous aider à produire ça. Merci. Regarde, j'ai une idée aussi. On t'enverra une chandelle en cadeau. On va l'allumer du grand podcast. C'est correct. Regarde, pour Noël, les sapins, où est-ce que tu prends un cadeau à chaque jour? Tu mets une chandelle. Faites un groupe de tous les OF du Québec. Tu en as besoin de 24 chandelles chacune. Ah, les petites chandelles. Ça peinte un QR code ou une vidéo. Oui, c'est vrai. L'expérience utilisateur. C'est vrai. quelle journée a été ta préférée dans les autres? J'ai 1018. Quelle fille? Avec un morceau de chocolat. Gratiosité. Oh non. Et la petite fiole à sable. Ça veut en faire des fioles. Oh là là. C'est une bonne idée. J'explose ça. Bon, ça, c'était le segment marketing. Oui. Développement de produits pour adultes. Donc, c'est quoi l'avenir? Où est-ce qu'on s'en va après ça? Parlez-moi, c'est quoi les projets? L'immobilier, je pense qu'on a couvert ça. Moi aussi. Il n'y a pas de fin jusqu'à temps que... Tant que ça fonctionne, je pense qu'on n'a pas besoin d'arrêter. Mais non, c'est super intéressant. Moi, j'aime ça en plus faire du contenu. J'aime ça. Fait que je ne compte pas arrêter. Je fais ça depuis que j'ai 15 ans. J'en ai 33. Depuis 15 ans? Ça fait bientôt 20 ans. Je ne me vois pas faire autre chose de ma vie. Même si je suis dans l'immobilier, ça serait comme... L'immobilier serait 80 % de ma vie. Je resterais quand même sur le réseau un bon 30-40 %. Est-ce que vous voyez peut-être aller dans la côté plus production? Non. Des fois, ça peut être genre un dérivé du domaine où est-ce que vous commencez à avoir tout plein d'idées à... Je pense que j'aimerais ça voir ce concept-là, mais je veux quelqu'un d'autre. j'ai envie de le faire. Fait que c'est toi genre l'actrice. Oui, j'ai envie de le faire. Ou je vais en parler à l'âge, je suis comme on fait ça. Puis dans votre collaboration, y a-t-il un ying puis un yang, c'est qui? Genre, qui est qui? Y a-t-il un rôle en particulier que vous donnez? Je suis plus difficile. Fait que je pense que... On a réalisé ça. C'est ça aussi, ça fait beaucoup, beaucoup d'anxiété si des fois, genre, il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Fait que j'essaie de faire les choses comme d'habitude, même si c'est des nouveaux projets. Fait que ça peut devenir compliqué pour les autres, mais maintenant, j'apprends plus à lui demander, genre, si tu ne veux pas ou quelque chose comme ça, on ne le fait pas. Moi aussi, il faut que j'apprenne avec elle à plus communiquer parce que j'ai plus la petite personnalité comme, ah, ça ne me dérange pas, c'est correct. Mais on dirait que toi, tu vas avoir des idées folles puis toi, tu vas juste suivre. Oui. Bien, beaucoup plus créative que moi, complètement. Moi, c'est parce que j'ai... Avant, je faisais du dessin puis tout, de la peinture. Elle est très créative. Moi, je suis très logique, je suis très cartésienne. Moi, ça me prend un plan. De moi, un plan, je vais le suivre. Bien, j'aime ça. J'aime la dynamique, on dirait. On dirait que ça fait une bonne chimie, tu sais, de voir vraiment puis ce n'est pas genre deux personnes qui sont hyper créatives où est-ce que, OK, je veux mon idée, ah, je veux mon idée, puis après, ça peut devenir un genre de compétition où est-ce que tu vois une idée a été plus populaire que l'autre, je suis comme... Mais le fait que vous l'avez... Non, c'est le contraire. si son idée a été plus que la mienne, je suis comme, tant mieux. Mais justement, je trouve que ça serait... Je trouve que ça serait ça la façon de voir les choses aussi. Ah oui, tu sais, à un moment donné, j'ai fait un de ses TikTok avec sa voix puis il a poigné plus que le sien qui était sa propre voix. Ah oui. Puis j'étais comme assez hot, tu sais. Ça m'est arrivé ça aussi dans ma vie. J'ai fait un travail pour l'école, le doute a copié mon travail puis il y a eu une meilleure note. Il y a eu... Ah! Trop chelot! Tu vois? Oui. Mais c'est ça. Je connais les sentiments. C'est plus créatif. Ou est-ce que des fois, ça peut... Des fois, mon site, je vais avoir des idées puis mon problème, c'est que je ne les mets pas en place. Tu sais, comme, mettons, il y a le TikTok du gym. Ça fait un longtemps que je voulais faire un... Non, peut-être que tes Shadowban, tu n'aurais peut-être pas... Oui, c'est ça. Peut-être que ça n'aurait pas autant pogné, mais tu sais, ça fait longtemps que je voulais faire un concept au gym, genre juste un vidéo. Puis j'en ai juste jamais parlé. Tu sais, des fois, j'ai des idées puis ça ne veut pas dire qu'on se les partage tout le temps. Puis là, elle, ça l'a donné qu'elle l'a faite. Puis quand j'ai vu... Ça faisait quelques jours que j'avais demandé à une de mes amies, je dis là, bien, il faut que tu m'aides à filmer le vidéo au gym. Là, on va s'entraîner ensemble à tous les matins. Ce matin-là, je vais me préparer, tu vas filmer. Comme, go, on le fait. Une semaine après, elle sort la vidéo puis j'étais comme... Mais là, je ne peux pas le sortir. Tu sais, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une compétition ou quoi que ce soit. C'est juste que, si, mettons, je refais la même idée, on ne peut pas la refaire, mettons, quelques semaines plus tard. Il faut attendre. Oui, parce que, ça ne va pas fonctionner. Mais si on se serait parlé, on aurait sûrement fait comme, bien, on le fait ensemble. OK, c'est ce que je veux faire. Il n'y aura pas de... Trois fois, je te l'ai dit, qu'on devait le faire ensemble. C'est ça, il faut qu'on le fasse ensemble. On va juste en refaire un autre ensemble. Elle ne m'aurait pas dit, bien là, j'ai prévu de le faire moi aussi. OK, mais moi aussi, il n'y a pas de compétition. On le fait ensemble. C'est-tu dans un gym à la maison ou un gym? Non, ce n'était pas sur OF. C'est un gym public. C'est un reel. OK, c'est juste vraiment une vidéo, ce n'est pas OF. Promotionnel. Promotionnel, dans le fond. Si j'en avais parlé, elle m'aurait fait comme, bien moi aussi, je voulais le faire, go, on le fait. La semaine prochaine, on se rejoint puis on le fait ensemble. Ça aurait fait comme, bien OK. Des fois, c'est des choses comme ça. Le fait de travailler dans le même domaine, d'être dans le même milieu puis de ne pas être tout le temps ensemble fait qu'on a des idées, blablabla. Des fois, c'est ça qui est comme, shit, on aurait dû faire ça ensemble ou on devrait plus s'en parler, plus collaborer. Puis moi, je suis comme un peu plus dans ma bulle de... Elle s'exprime moins que moi. Moi, je m'exprime trop. Ça fait-tu? Bien là, non, depuis, on avait, on a une petite, chicane. On a eu une chicane. Un froid. Puis on a compris genre comme bien des choses depuis ce temps-là. J'essaie vraiment de faire plus attention. On ne s'est pas parlé pendant quelques semaines. Mais moi, c'est pas... Vous le saviez justement, tu voulais vous parler, mais tu sais, il y avait un froid. Je trouvais ça plate. J'étais comme, tu sais, en plus, c'est parce que, tu sais, je ne fais pas par exprès des fois. Je pense vraiment juste avec mon anxiété souvent. Je ne pense pas à l'autre personne, mais l'autre personne, elle ne se sent pas bien, mais ce n'est pas contre elle. C'est mon anxiété qui est comme, je ne peux pas faire ça. Fait que reste sur ton opinion, tu sais. Mais elle, elle ne m'en parle pas. Fait que là, je me dis, ça ne lui dérange pas. Moi, je suis déjà raconté, c'est correct, c'est correct, c'est correct. Puis là, dans l'année, j'explose. C'est correct après six mois, mais moi, je suis comme... Fait que toi, tu prends des coups, tu sais, je commence à voir à peu près ça. Je suis très patiente, très, très, très patiente, mais oui, maintenant, je dis plus. Elle me l'a dit. L'autre fois, c'est arrivé justement, elle a fait un, tu sais, comme de quoi que j'ai comme mal pris, puis au lieu de juste faire... De le prendre, puis dire comme... J'ai tout de suite dit, puis ça l'a comme... J'ai dit, je ne comprenais pas pourquoi ça la dérangeait, j'ai été honnête, moi, je ne comprends pas pourquoi ça dérange, mais je n'ai pas attention. Puis j'y ai expliqué, puis à la fin, j'ai même dit, c'est donc bien cute comment on vient de régler ce... Parce que, tu sais, une relation d'amitié, c'est une relation... C'est la communication aussi, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est une relation. Tu sais, on se parle à tous les jours, genre... Même si c'est juste un petit truc, on se parle tout le temps, on se lève le matin, puis on s'en bat des messages vocales du matin au soir. Si on ne s'est pas parlé, bien, on commente la story. C'est une belle relation. Mais c'est bien avoir vraiment cette chimie que vous avez, tu sais, vraiment... Puis qu'on est quand même proches, fait que c'est important de se parler, mais on dirait qu'on a plus de difficultés des fois de verbaliser les choses qu'on aime moins ou qui nous dérangent en amitié versus une relation. c'est qu'on a tellement une vie différente. Oui. C'est fou. Elle, tu sais, elle sort, elle va sur le bateau avec ses amis, tu sais, moi, je suis comme à la maison avec mon enfant. Mais on a quand même similaire la même vie, quand même, en ayant une vie très différente. Vous avez une drive pareille, mais juste genre un mode de vie parce que moi, tu sais, moi, j'ai été privée dans les dernières années, vraiment enfermée. T'as pas d'enfants, t'as pas de chers, si t'en profites. Fait que cette relation-là, t'es étouffée, puis tu voulais juste... Totalement, tu sais, j'ai été dans une relation qui m'a vraiment écrasée, écrasée, puis j'étais plus moi-même, ça m'a comme littéralement rendue en dépression. Puis là, tu sais, ça fait quelques mois, puis là, on dirait que cet été, j'ai comme fait... C'est pour ça que j'ai fait moins de contenu, puis que j'acceptais toutes les invitations. Je pouvais être... En début d'été, tu sais, je pouvais faire le party deux, trois fois par semaine, puis ça me faisait du bien de voir des gens. Tu sais, j'ai rencontré du monde, je me suis fait des nouveaux amis, puis ça me fait tellement du bien parce que j'étais plus moi. Puis même les amis que j'ai comme retrouvés, si on veut, ou qui étaient encore dans ma vie, mais qui me voyaient, m'ont dit genre, « Oh my God, wow, Sab is back! » La sable boblie qui est tout le temps de bonne humeur, qui est tout le temps dante pour tout, elle est comme revenue, puis dans les deux dernières années, tu n'étais plus toi-même. Puis tu sais, là, je suis dans un... Puis tu sais, on en parlait un peu derrière ça, puis c'est ça, je trouve que tu sais, tu sais, tu es une belle femme, puis je pense aussi qu'il y a du monde ici qui veulent exploiter ça, tu sais, parce que tu dois venir vraiment avec ta type de personnalité, il y a des personnes qui vont essayer de contrôler ça, manipuler, voir essayer de se sentir plus grands par eux-mêmes, dans le fond, ils sont tout petits à l'intérieur, mais ils exploitaient vraiment la certaine vulnérabilité d'une personne, tu sais, pour essayer de se faire sentir mieux. Complètement. Puis toi, tu devais être vraiment dans ce genre de relation, est-ce que tu en attires beaucoup, ce genre de relation, si tu regardes toutes tes dernières relations? Bien, je n'ai pas eu beaucoup de relations, tu sais, j'ai été en relation pendant dix ans, puis ça a été une relation extrêmement saine, tu sais, comme toute couple, on avait des chicanes, oui, mais c'était vraiment, c'est ça, j'ai été en couple avec lui pendant... C'était pas toxique, c'était juste vraiment... Non, 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 c'était pas toxique du tout, on a fait des erreurs, puis ça l'a fait qu'on s'est séparés, puis moi, après, j'étais dans une autre relation qui a été comme une relation totalement contraire, extrêmement toxique, puis je n'avais jamais vécu ça, moi. Je ne savais pas c'était quoi une relation toxique, je ne savais pas c'était quoi être avec un manipulateur, avec un narcissique, tu sais, c'était quand tu le vis, puis je pouvais parler de mes expériences, puis le monde avait beau me dire, mais ça, il sors de là, est-il que je suis poignée dedans? Je suis poignée dedans puis je ne peux pas y sortir en ce moment-là, puis c'est tough, c'est tough en salle. Fait que quand j'ai réussi à y en sortir récemment, c'est là que j'ai comme juste comme une fleur qui... Mais tu étais déjà dans la game OF, genre, puis lui, il a fait semblant de l'accepter, puis dans le fond, c'est juste genre une gimmick pour essayer de t'avoir, puis dire... Je pense qu'il l'acceptait quand même, tu sais, il me mettait certains bâtons dans les roues, mais je ne serais pas prête à dire qu'il ne l'acceptait pas du tout, mais ça le dérangeait. Il a jamais parlé de tout ça. Non, mais ça le dérangeait beaucoup plus que ce qu'il essayait de faire à croire. Puis oui, il me mettait des bâtons dans les roues, autant au quotidien, dans ma journée, au travail, quand je pouvais juste être à la maison puis que je disais, là, aujourd'hui, tu me lâches, je fais du contenu, je fais des TikTok, je fais des... Il y avait tout le temps de quoi. Il y avait tout le temps... Je pouvais travailler tous des 8 à 10 heures par jour. Faut-moi la paix, ça fait juste 2 heures que je travaille. C'est quoi le problème? Mais tu sais, admettons, genre, t'as posé une question dernièrement, j'ai vu en tes médias sociaux. Est-ce que... Hommes, êtes-vous à l'aise d'être dans une relation avec une femme qui fait du OF, par exemple, qui est dans l'industrie pour adultes? Oui. Puis ça ressemblait à quoi, genre, le feedback? Ça a été 80 % de réponses que oui, les gens seraient prêts à sortir avec une fille dans le milieu. Mentis! 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 Gros câble! Mais après, j'ai demandé qu'on me dise, peu importe la raison, peu importe le choix que t'as mis, explique-moi pourquoi que ce soit oui ou que ce soit non. Puis il y a beaucoup, la plupart de la réponse revenait quand c'était un non. C'était non, parce que je ne voudrais pas, je ne serais pas prête à accepter que ma femme aille coucher avec un autre homme. Puis là, j'étais comme, mais ça ne veut pas dire que tu couches avec d'autres noms parce que tu es dans ce milieu-là. C'est ça. Il doit utiliser ça pour encore un genre de... Parce qu'il y a des hommes, j'ai réalisé que oui, ils vont essayer vraiment de faire, eux, leur façon de penser. C'est que si j'accepte tout ce qu'elle a dit, je vais pouvoir rentrer dans son monde puis peut-être la voir moi-même. Puis je peux imaginer que genre 80 % du tout serait à l'aise. Moi, je me questionne moi-même, est-ce que je serais à l'aise? J'aurais tendance à dire oui. est plus seule sur son compte? Je dirais oui, mais... La personne qui apparaît, c'est toi, tu sais. Je ne sais pas. Tu es rendu là, je ne sais pas si ça me tenterait. Il faut qu'il y ait une communication puis oui, il doit y avoir des choses que tu me dirais comme il y a certaines choses que je ne veux pas que tu fasses ou je ne suis pas à l'aise quand je fais ça puis il y a des limites pour les respecter. Sauf qu'il ne faut pas que tes limites non plus me bloquent dans mon... Ce que tu fais, ton métier. Mais tu sais, par un mot, il y a des choses aussi qu'on peut accepter. Tu sais, comme moi, aller faire des vidéos, je suis en couple puis que la personne ne veut vraiment pas que je fasse des vidéos avec d'autres personnes, je vais faire OK, ça ne me dérange pas. Mais tu sais, moi, je serais capable d'aller faire des vidéos avec d'autres personnes parce que quand je travaille, j'ai tellement un blocage intense, je suis tellement anxiète, je suis tellement bloquée que ça me fait, genre, je n'ai rien du tout, je ne me souviens même pas de rien. Fait que tu sais, c'est de savoir, tu sais, moi, ça ne me dérange-tu de ne pas faire ça? Fait que si ça ne me dérange pas puis que la personne, ça les dérange, tu sais, ah, bien finalement, je ne vais pas aller le faire, c'est correct. Moi, tu vois, s'il m'empêcherait mais aide-moi, genre. C'est ça, c'est ça. Mais participe. C'est ça. Tu vas être mon acteur. Avec moi, s'il te plaît. Tu sais, c'est ça. Ou moi, ça ne me dérange pas de ne pas te faire de vidéos avec d'autres gars, mais n'empêche pas d'en faire avec d'autres filles. Exactement. Parce qu'il y en a aussi qui sont jaloux que leur femme aille coucher avec d'autres filles. Il y en a qui sont jaloux de ça. Il y en a qui ne veulent pas qu'on le fasse à d'autres filles. Qui considèrent aussi que c'est de l'infidélité ou quoi que ce soit. Moi, je suis comme... Je serais curieux de voir comment je n'ai jamais eu cette expérience-là où est-ce que j'étais avec une femme, où est-ce qu'elle allait voir d'autres femmes. Je suis... Imagine que c'est toi qui filme. Go. Ben, c'est ça. Il y a moyen de s'arranger. Il peut y avoir ça. OK, mais je suis ton caméraman. Je veux être présent. Ce n'est pas tout le monde qui a fait ça. Je ne sais pas si ça serait une relation à long terme, mais je pense que je pourrais le faire. Mais je ne sais pas si ça serait quelque chose à long terme. à moins que, je ne sais pas, peut-être que tu dé... C'est bizarre. Je n'ai jamais vécu pour vraiment avoir une opinion sur ça. Une par mois, des fois? C'est ça. Ce n'est pas comme si on tournait quatre vidéos par semaine. Moi, je deviens pour une histoire suite à ça. Il y a tout le temps un comme... Aïe, oïe, b... Tu sais, tout le temps, on est d'une façon cute. J'ai commencé à parler avec cette fille-là. Elle est super gentille. On a peut-être pensé à collaborer. Puis là, tu sais, tu es là. Puis on s'écrit aujourd'hui. Puis là, tu participes à la conversation parce que je t'en parle et blablabla. Puis là, à un moment donné, c'est comme, je demande des photos d'elle puis aïe, oïe, j'aimerais trop ça faire une collab avec elle. Genre, je m'entends tellement bien avec. Tu veux faire une vidéo à trois? Ça fait qu'on dirait que c'est comme... C'est pas amené genre, ouais, demain, j'ai un tournage avec une fille. Quelle fille? C'est quoi? Ça sort de où? Tu sais, c'est aussi tout dépendant de la personnalité de la personne. Tu sais, moi, c'était... Vous serez, exactement, comme je te dis, m'accepte. J'ai aucun problème à ce qu'on fasse des vidéos avec Jade. Oh! Non, mais pour vrai, ça me dérange. À quatre mois. Parce que vraiment, moi, j'ai tout à fait vu les vidéos, c'est vraiment du travail. Ça fait que ça me dérange vraiment pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Tu sais, puis c'est comme un cadeau un peu, tu sais, c'est que mon jeune me dirait, ouais, mais là, tu sais, je veux que tu fasses ça comme, dude, je te dis qu'on va aller faire un trip à trois, là. Comme, je te permets de coucher avec une autre fille, là. Admettons ton chum, est-ce que tu... La performance de ton chum, vraiment, s'il veut embarquer dans ça, est importante parce que, admettons, le dude, il dure genre deux minutes. Il y a moyen de s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger. On recommence au peu? OK. On filme la fin en premier. OK. Ça fait qu'il y a du contrôle. Après ça, on recommence puis ça va être le début au peu. Il y a plein de façons de faire. Ça ne te dérange pas d'avoir vraiment quelqu'un qui soit super performant. Ça peut être quelqu'un genre juste bien régulier. Tu n'as pas besoin d'être un porn star professionnel dans des minutes, tu sais. C'est le principal, je pense. Si, au moins, si, mettons, comme tu dis, ça dure juste deux minutes, OK, bien, on recommence après. On va faire des show clips. On va faire des show clips. On va faire des show clips. Parfait. Non, mais il y a une vidéo que j'ai faite que j'ai mis genre juste deux comme shots. C'est ça. Mais rendu là, mettons, si tu veux contrôler ça, est-ce que ça devient vraiment un acte sexuel ou ça devient juste plus une performance pour la caméra? Ça dépend. Oui, ça dépend. Il y a eu des tournages. On aurait plus une job si tu me dis, sachant que je suis genre... Ça dépend. Je te dirais, je donne comme exemple, Jade et moi, l'amitié qu'on a développée est comme, c'est une vraie amitié et on dirait qu'un côté sexuel, ça ne s'est pas développé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. De toute façon, je ne comprends pas très... Quand on fait des vidéos ensemble, c'est vraiment comme, tu sais, c'est professionnel. Ça reste super beau, ça reste très... C'est-tu genre une shot au complet ou s'il va y avoir des coupures? Non, mais ça fait comme... Oui, on choisit où est-ce qu'on s'en va. Tandis que j'ai eu une autre de mes amies comme... On est excités vraiment beaucoup, 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 beaucoup quand on fait des vidéos ensemble. Je ne sais pas pourquoi quand les deux, on se voit, c'est comme wow! Genre, on commence à se frencher avant tout. Tu te donnes un shout-out pour les... Tu comprends, mais tu sais, Jade et moi, on n'a pas l'amitié qu'on se bécote hors cam, tu sais. Tandis que cet autre amie-là, on dirait que oui, genre, on se voit puis on... Comme j'ai envie de la frencher, genre, j'ai envie de la frencher elle aussi, mais elle ne va pas nécessairement... Elle n'aime pas se faire toucher tout le temps, donc elle ne me laisserait pas tout le temps la frencher. Elle est comme bon, OK, merci Sam. Donc c'est ça, je pense que ça dépend du tournage, tu sais, tu peux avoir... C'est ça, ça va dépendre. I see, I see, I see. Bon, les filles, ça a été super intéressant. Oui. J'aimais ça, ça a été... Ça a allumé un peu vraiment, puis encore là, je pense que la chose que je voulais aller chercher derrière ces conversations, c'est justement dimestifier certaines choses que, tu sais, vraiment, on peut croire à cause de c'est quoi le domaine. Le plus, on donne lumière à, tu sais, vraiment, c'est ça, tu sais, vraiment, on parlait de Dubaï, je suis comme, hey, c'est bon, il n'y a pas... Ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu, tu sais, admettons, dans des documentaires sur YouTube, des trucs comme ça, tu sais, vraiment, l'éducation derrière ça, tu sais, vraiment, les relations, comment on peut se développer. Et je t'encourage beaucoup avec votre merch. Chandelle. Ça, c'était le highlight, la chandelle. J'ai eu de la misère à croire que... On a dit qu'on le faisait, c'est comme on... C'est devant la caméra. Non, moi, je me rends compte pour ça, je trouve que c'est une très bonne idée, c'est pour ça que je le répète encore une fois, là, mais... La seule affaire qui va arriver, c'est que ça ne fonctionne pas puis on se ramasse avec sa chandelle qui sent notre vagin. Oh, shit! On le donne pas, mais non, mais on les donnera, on les fera tirer sur mon F, au pire, là. À ma tante, puis... Oh! Au pire, tu vas dans un centre commercial puis t'en allumes juste une, genre, randomly. Ah, tellement! Puis là, tu filmes la réaction des gens. La réaction des gars versus la réaction des femmes. Tu vois, ça serait un vidéo, c'est comme... Tu t'allumes la chandelle. Tu fais des chandelles très normales, tu leur fais sentir qu'est-ce que t'en penses. Ouais, ouais. Ouais! La nouvelle collab avec eux. It's just Sab. Tu vois, on a déjà des vidéos promos. Parce qu'on a parlé de chandelles aujourd'hui en Christ, guys. Merci beaucoup les filles. Merci à toi. Regardez, j'encourage votre podcast Exposé Podcast. Jade Lavoie, Sabrina. Ouais. Comment on peut trouver? Je sais que... C'est plus Blonde et Rosie ou Miss Blonde et Rosie, ouais. OK. Mais je fais la transition tranquillement, que ce soit mon vrai nom partout. Sab. Ouais, Sab. Chandelle. Girl, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour venir encore nous donner toute cette connaissance-là sur votre domaine. On apprend plus. Donc, abonnez-vous, guys, vous savez déjà. Yellow Sea Podcast. Let's go. Yellow Sea Podcast. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 6, 7, 7, 7, 6 täältd. Merci.